à voix nue toute cette semaine arnaud laporte rencontre jean rochefort à l'âge de dix-huit ans jean rochefort décide de devenir comédien et s'installe à paris il y mange de la vache enragée avec un cercle d'amis à la loyauté inébranlable du théâtre d'auteur avec claude régis au cinéma de divertissement avec philippe de broca rochefort s'affirme dans les années 70 comme un des acteurs français les plus populaires ce soir l'odeur sucrée de la mort jean rochefort cette série d'avoine nus dont vous êtes l'invité va nous permettre de parler ensemble d'un certain nombre de sujets bien sûr de votre métier de vos passions de vos amis de vos admirations on entendra parler de cinéma de théâtre de chevaux mais aussi de Jean-Paul Belmondo de Jean-Pierre Marielle mon vieux groupe vieux groupe et puis le jeune aussi pourquoi pas Edouard Berre se visera par ci ou par là dans notre conversation bien sûr on a envie quand même de savoir ce qui vous a amené à ce chemin là à ces choix de ville là parce qu'il me semble que l'inattendu fait partie des élégances qui vous caractérisent on pourrait peut-être commencer par la fin finalement bah oui parce que bon je ne sais pas si vous êtes sorti de l'adolescence on en parlera mais pour l'état civil vous êtes né en avril 1930 et que des amis disparaissent on aura hélas l'occasion d'en parler vous pensez souvent vous à la fin Jean-Rochefort ? Oui et je tiens à prévenir les générations qui sont nettement plus jeunes que moi que c'est plus on vieillit moins c'est inquiétant j'ai passé ma vie d'homme mûr à penser à autre chose qu'à la mort 5 à 6 minutes par jour le reste du temps je ne pensais qu'à la mort et quand elle approche on commence à s'en foutre donc je rassure tous les jeunes vivez tranquillement c'est moins angoissant à 81 ans qu'à 40 ou 50 Et elles le sont à tirer de cela ? En tout cas c'est utile c'est vrai c'est utile je fais un acte utile Avis aux populations ? Avis aux auditeurs éventuels décontractez-vous n'y pensez pas ou moins et ça va aller mieux vous y verrez plus intensément Vous avez souvent dit que vous aimeriez que Patrice Lecomte un cinéaste avec qui vous avez une longue complicité réalise le moment venu vos fraises sauvages en référence au film d'Igmar Berman avec Victor Schoestrom Est-ce que ce moment-là vous pensez que vous saurez quand il arrivera ? Il est fait je l'ai terminé il y a 15 jours Oui avec Fernando Trouéba qui est un metteur en scène espagnol de grande valeur J'ai fait un film qui m'a comblé littéralement Je pense que ça va être un très très beau film mes fraises sauvages sont faites A tel point que c'est mon dernier je ne ferai plus d'autres films je veux arrêter sur celui-là Alors vous dites ça aujourd'hui ? Oui Est-ce que vous direz ça dans six mois ? Ou est-ce que vous vous replongerez ? Non, 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 non Il y a des moments où il faut arrêter de faire des grimaces dans des salles obscures devant des enfants Quand on aime les gosses ils vont pas les terroriser trop On verra, l'avenir nous le dira Jean Rochefort Oui, oui En tant que spectateur on n'a pas envie de dire tiens c'est le dernier film dans lequel va jouer Jean Rochefort Je m'a aimé beaucoup que vous vous leviez en disant ah bah si c'était votre dernier film L'émission est terminée Il nous reste à peu près 2h25 en tout d'entretien à faire Donc on va peut-être quand même continuer Maintenant qu'on est débarrassé de ces questions morbides Puisqu'on est dans votre chambre à coucher je pourrais vous demander de vous allonger De me parler de votre mère mais on va peut-être attendre pour votre mère On en parlera peut-être Est-ce que vous avez un souvenir qui soit réellement le plus ancien ? Je veux dire réellement au sens où il ne serait pas un souvenir reconstitué Mais quelque chose de diffus, un sentiment de quelque chose que vous avez vraiment vécu Qui serait le premier souvenir du petit Jean Rochefort Il y en a un qui, oui, vous allez croire que c'est conjoncturel mais c'est vrai C'était un autre monde Il y avait encore des voitures hippomobiles On construisait une maison en face de chez mes parents Et un cheval de trait meurt On laisse son cadavre plusieurs jours sur un tas de pierres de l'autre côté du trottoir Je suis très impressionné, bien sûr, de voir ce cheval Il était alsan Et tout à coup, les odeurs sont arrivées Et ça commençait par une odeur sucrée L'odeur de ce cadavre cheval Et cette odeur me grisait Je la trouvais délicieuse Au fil des heures, c'est devenu beaucoup moins agréable Mais ça, c'est un souvenir extrêmement précis Le plaisir de me remplir les narines de cette odeur de mort L'odeur sucrée de la mort L'odeur sucrée de la mort On pourrait faire un bon titre, ça, tiens ? Oui, ça, c'est pas mal Ça va enrichir les sucriers Premier souvenir, alors, souvenir éminemment sensoriel Oui Ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, caractérise quand même votre enfance La recherche de sensations Oui, je trouve votre question très intéressante Et je n'en suis pas surpris Je me préparerais à devenir un buvard à émotions, en fait Donc, le sensoriel est indispensable Et il est vrai que les odeurs, les visages, les comportements des gens de mon espèce Ça m'a intéressé très vite Je me suis beaucoup complu dans des imitations qui mettaient ma mère dans des états d'exacerbations épouvantables Puisque je voyais tout en bande dessinée Les bandes dessinées de l'époque Tarzan, la famille Illico Ce qui n'était pas facile à l'intérieur d'une maison Et je me souviens Quand j'étais un petit peu plus âgé J'avais vu dans un journal sportif Que le coureur Lapébi Je dis Lapébi au hasard C'était un coureur de l'époque Était du Poitou Et à chaque fois que ma mère me parlait de quelqu'un J'ai rencontré un tel Et je lui disais interrogativement Du Poitou Elle en pleurait de rage C'était quoi la famille Rochefort ? C'était quoi l'atmosphère qu'il y avait chez vous, enfants ? Un homme autoritaire et sensuel Il avait une soif de vie Il avait des yeux bleus Dont il disait auprès de l'autre sexe Comme son fils plus tard ? Oh non, beaucoup plus intensément Moi je suis un... J'étais un amoureux Mon père était un conquérant Comme d'autres hommes politiques Par exemple Exacerbés par le pouvoir Et mon père était un peu dans cette catégorie Et ma mère était une femme discrète Qui avait Ça n'existe plus maintenant Un boudoir Où elle s'enfermait pour lire Et ce boudoir était pour moi Toujours olfactivement Une sorte de paradis Ça sentait le parfum de femme Il y avait une machine à coudre Dont je voulais faire un cheval ou un vélo Vous savez ces grandes machines à coudre Au Saint-Germain Oui On pédalait comme ça Ça me transportait de bonheur De voir ça Et c'était... Je voyais la féminitude Dans le boudoir de ma mère Et ça, ça a été un champ D'expérimentation Pour mon futur Extrêmement agréable Et... C'est peut-être un mot excessif Mais un peu érotique Que je ressentais déjà On se love facilement À 7-8 ans Contre sa mère Parce qu'on s'aperçoit Qu'elle n'est pas faite comme nous Femme discrète Discrète, pudique, élégante Beau mélange Entre le père et la mère Oui, beau mélange Qui s'est révélé assez explosif Étant donné que mon père Rentrait souvent très tard la nuit Et que ma mère en souffrait Donc le divorce est arrivé J'avais quoi ? 15-16 ans Oui Il y avait un frère aussi Vous en avez souvent parlé Un frère qui Virgule, lui, virgule A fait de brillantes études Oui Qui vient de mourir Mais nous entendions Pas du tout Nous n'avions rien à voir Il avait fait Polytechnique Le génie maritime L'aéronaval Et il m'en manque un autre C'était déjà pas mal Il était amiral Et nous n'avions rien à nous dire Mais alors très étrangement C'est pour lutter Contre l'incinération Parce que Malgré les différences Je me suis surpris À prendre ma voiture Récemment Et j'ai fait 500 km Il y avait quand même un effort Pour déposer les fleurs Sur la tonde de mon frère Et je me demande Si la vasque Pleine de poussière Peut nous rendre Le même service Parce que C'est égoïste J'ai éprouvé Une admiration Pour moi-même En reprenant ma voiture Considérable Et de plus Un apaisement Comme si Je sentais Une réconciliation De par ce geste Donc méfions-nous D'incinération Autre message Délivré aux masses Qui nous écoutent C'est Jean Rochefort Vous êtes utile C'est beau Jusqu'au bout Utile jusqu'au bout Alors On entend Cette petite description De votre famille Jean Rochefort Et Le destin qui est le vôtre Jusqu'à aujourd'hui Nous laisse à penser Que Vous étiez un peu différent Dans cette famille Est-ce que vous avez Le sentiment Jeune Assez jeune De ne pas être Complètement à votre place Dans cette famille-là Que la vraie vie Était ailleurs Très jeune Grâce aux vêtements Les vêtements Des seins syriens Les vêtements Des jockeys Tout ça Me donnait Le désir De la fiction Que rien ne soit Comme Tout le monde Il faut dire Qu'il y avait A cette époque-là Une grisaille Provinciale Effroyable Je parle Je parle là Quand j'avais 14-15 ans J'étais à Nantes Parce que Nous déménageons Souvent Tout était gris Tout était triste Rien Il n'y avait pas Ce fameux mot de culture Il était complètement ignoré Le théâtre marchait une fois par semaine Avec une opérette Le seul refuge Il était Gary Cooper Le dimanche après-midi Les jours de crachin Quand il fallait sortir du cinéma On avait la gorge serrée de désespoir De quitter le Far West Pour le Far West français Ah oui C'était une rupture atroce On savait que le lundi On retournerait en scolarité Où je me suis vite aperçu Que je ne comprenais rien A ce qu'on m'enseignait Et là J'étais pris d'angoisse Et d'humilité Parce qu'on me faisait comprendre Chez moi Que j'étais un imbécile Bon prenez-moi une précaution Bon prenez-moi De précaution A l'époque Vis-à-vis de la puériculture avancée Tu n'es qu'un crétin Mais ça marchait pas mal Comme ça Ça marchait pas mal Tranchement Je pense à mon père Avec tendresse Je pense au coup de pied au cul Qu'il m'a mis Et je suis au bord des larmes presque De sentir cette espèce d'autorité virile Qui me disait Il y a des bornes Il y a des bornes dans la sottise Il y a des bornes dans les actes Et le temps ayant passé J'en voulais beaucoup à mon père A cause de cela Le temps ayant passé Quand je pense à lui Je pense à cette force masculine Qui me sécurisait Qui bleuissait mes fesses Mais me sécurisait Vous dites que rien ne vous intéressait à l'école Ou plutôt que vous ne compreniez rien Jean Rochefort Mais même les cours de français Il n'y a pas eu quand même des lectures Qui ont été importantes Adolescents ? Rien ? Jusqu'à l'âge de 17 ans Rien Rien Comme disait le professeur Il a l'air tellement attentif Alors il y avait quand même donc Comme lecture les bandes dessinées On l'accompagne Ah oui Et vous m'avez parlé aussi Une autre fois Du théâtre à la radio Vous écoutiez la radio Voilà Grand bonheur Avec ma mère C'était De mettre la pièce dans le noir Et d'entendre des retransmissions radiophoniques De théâtre Alors là Qui nous boudeversait Qui nous transportait aussi Avec Gary Cooper Parce qu'on était Dans la fiction Grâce à cela Mon ami Marielle Avait dit une chose très très belle Ce qui est gênant À la télévision C'est l'image Et avouez que c'est Assez bien dit On est quand même Avant la télévision Jean-Rangefort Avec l'imaginaire Il se développe autrement Quand on entend effectivement Aussi le travail des bruiteurs Les pas Comme ça D'un comédien à la radio Il résonne autrement Que si on voit quelqu'un Marcher sur un écran Tout simplement Et notre participation Parce que Nous inventions Venise C'était magnifique L'actrice marchait Sur un pavé Arrête de marcher Dans les rues de Venise On était à Venise C'était merveilleux On ne nous imposait rien On nous proposait Puis après Nous avons eu la télévision Mais peut-être J'avance trop vite Je ne sais pas Parce que la télévision Nous en avons rêvé Extraordinairement J'ai quoi là ? J'ai 23 ans Ou 24 ans Je suis dans la même loge Dans la même loge Que Brel Jacques Brel Je tiens à raconter Cette histoire Parce que je veux La transmettre Il est mort Donc Ah bon ? Oui oui Pas incinéré Et alors Il chante Tous les soirs Deux chansons Aux trois baudets Cabaret Nous étions à l'époque Un nuage de fumée Dans notre loge Qui était minuscule On fumait tous les deux Énormément Et puis un jour Je lui dis Mais je ne comprends pas Les gens sont toujours En train de te demander Et de t'applaudir Et toi tu es assis Dans la loge Il faudrait peut-être Que tu écrives autre chose Et il me répond Moi ça ne m'intéresse pas Je vais être reporter A la télévision Nous pensions à l'époque Que la télévision Allait changer le monde Qu'il n'y aurait plus de guerre Plus d'agression Que tous les Tous les peuples Se connaissant Il n'y aurait plus Vis-à-vis de l'autre Ce rejet de l'étranger Moi je ne regrettais qu'une chose Je disais à Jacques Mais alors il rappelait D'accent provinciaux Ça ça me dérangeait beaucoup Et Jacques était sincère Bien sûr Comme toujours On y a cru On y a cru Ça me ramène effectivement En arrière Mais c'est vous qui faites La transition Jean Rochefort Parce que En préparant ces entretiens J'ai vu une séquence De télévision Que je n'avais pas vue Vous étiez invité Chez Michel Drucker Et où vous racontiez Un souvenir Vous aviez 14 ans C'était la Libération Le souvenir des femmes tendues Et de la veulerie Des hommes Qui se faisaient passer Pour des héros Marquée à vie Marquée à vie L'horreur De ces gens Qui se vengeaient Sur les femmes Et sur les faibles Avec une violence Absolument atroce Et en général C'était ceux Qui avaient besoin De devenir héros En 48 heures Donc lapidées Des jeunes femmes De 16 ans Et les tuées À coups de cailloux Et d'urinées Ensuite sur leurs cadavres Portées Un nourrisson Par la jambe Comme un poulet Montrées à la foule Qui hurle Derrière la mer Et nue Enchaînée Et couverte de crachats J'ai 15 ans C'est trop tôt Et maintenant Ça serait trop tard Alors je me suis fait Une idée De l'espèce À laquelle j'appartenais Terrifiante Moi-même Parce que je ne veux pas Passer pour un héros Je détestais Un de mes camarades C'était à Vichy Parce qu'il avait Un stylo magnifique Et en plus Il avait été opéré D'une mastoïdite Qui lui donnait Une cicatrice Derrière l'oreille Qui me répugnait Un peu Et j'entendais toujours Salgif 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 Alors un jour Je lui ai dit Salgif Et sa mère Le lendemain Était à la sortie De la classe Et dans la rue Magiflé Donc ça m'a réconcilié Avec le genre humain Petit à petit Je me suis dit Il y a quand même Des gens Qui savent vivre Mais enfin Je n'ai pas Grande estime Pour nous Et comme je me suis Passionné après Pour les autres espèces Vite et rapidement Je me suis aperçu Que d'autres espèces Avaient des codes Beaucoup plus rigoureux Du respect de l'autre Que nous Je ne verrai jamais Un bison Chassant d'un autre mâle Son territoire Il y a affrontement Une grande violence Front contre front Et le bison Qui au bout d'un moment Se sent le plus faible S'enfuit Le vainqueur Ne le poursuit jamais Pour l'achever C'est notre privilège Si j'ose dire C'est ça C'est quand même Une grande différence Par rapport Au vivant A la vie Notre cortex Nous emmerde Il peut y avoir Bon usage Oui Mais alors Si je reprends Encore un fil Tout à l'heure Vous disiez Jusqu'à 17 ans En gros Rien ne vous intéressait A l'école Rien ne vous Parlait Qu'est-ce qu'il fait Qu'à un moment donné Alors quoi A 18 ans je crois Vous allez voir votre père En disant Papa je veux faire du théâtre Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très dur de dire En 1948 ou 1947 En province A son père Ce genre de choses Contrairement à maintenant Où il y a des enfants Qui veulent faire polytechnique Et on leur dit Non tu feras le cours Machin Tu sois acteur Oh papa Non Je voudrais être polytechnique Pas question Je veux te voir Sur les journaux People Mais je plaisante à peine Oui C'est vrai Je plaisante à peine L'image Hein L'image Le désir d'être Sur l'image Est phénoménale Tandis que 48 En province Papa Tu feras une école De comptabilité J'ai un ami Rue de Richelieu Au numéro 78 Tu prends le train Tu t'inscris Dans cette école De comptabilité Je prends le train Paniqué Tétanisé Et j'atteste ici Que j'ai cherché Le 78 Entre 77 Et 79 Et que je ne l'ai pas trouvé Je suis rentré à Nantes Et mon père a dit Décidément Alors je lui ai dit Pas en enchaînant Mais 3-4 jours après Je lui ai dit Non écoute Voilà Je voudrais aller à Paris Je voudrais être comédien Mon père Mangeait une entrecôte Harigot vert Il a continué Son entrecôte Harigot vert C'était en plein Pendant La guerre froide Américano-Russe Je crois que ça a duré Le temps Près de 2 minutes Et il m'a dit La guerre Arrangera tout Et je lui en évolue Énormément Mais maintenant Non Je crois qu'il était Tellement écrasé Par cette révélation Qu'il a réellement Souhaité un conflit mondial Plutôt que se trouver Devant ce cas de figure Et ça prouvait L'intérêt qu'il me portait Quand même Il a été Absolument anéanti Comme les temps ont changé Ça doit sembler Invraisemblable maintenant Mais c'était comme ça On accueillait ce genre De révélation Nous étions encore Avant les années 50 Oui ou 55 Nous avions cette réputation De Romain Nichel Avec une homosexualité possible Qui terrorisait les familles De la drogue circulait ? Ah non Non Ça on ne savait pas La drogue était ignorée Présente mais ignorée Oui 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 Présente Moins présente Mais ignorée Non la drogue Ça aurait été L'anéantissement total Par contre On nous encourageait A fumer à l'époque Un garçon de 18 ans Ou de 19 ans Qui ne fumait pas On se posait des questions C'est fou Vous aviez un plan d'attaque Pour conquérir Paris Jean Rochefort ? Mon plan d'attaque C'est d'avoir le courage De monter dans le train Ce qui chez moi Était vraiment une performance Parce que je n'étais pas Un bâton Et d'arriver à Paris Une petite gare Montparnasse Minuscule, délicieuse Entourée de marchands De galettes bretonnes Ce qui me sécurisait Puisque mes origines sont là Et nous étions plusieurs À commencer ces migrations Provinces Paris Pour accéder À nos rêves D'adolescents Alors Les amitiés Se sont vite faites Un ami Peintre breton Aussi Nous avons partagé Une salle de classe Qu'on trouvait Alors là aussi Comme y est-on au Champs-G J'habitais Avenue Téterne Au 78 C'est quand même central Et Je gagnais ma vie En étant figurant La comédie française Nous avions Une grande salle de classe Désaffectée Une salle de bain Et des lieux Confortables Et ça ne coûtait Que 10% De ce que je gagnais Comme figurant À la comédie française Mensuellement Vous vous rendez compte Les temps ont bien changé Qu'est-ce que ça serait Maintenant Qu'un garçon De 20 ans Figurant À la comédie française N'oserait même pas Habiter Fontainebleau Parce que À Fontainebleau Ça serait encore Trop cher Je vais vous être utile Juste un mot Parce que j'ignorais Ce passage En figurant À la comédie française C'est votre premier contact Véritable Avec un théâtre Avec une scène Avec des coulisses Vous en avez gardé Quelles premières impressions Le rêve continuait ? Le rêve continuait Avec des déceptions Un peu fortes Un acteur Est en train Viens ce soir Le chef de Platon Le chef de Platon lui dit Maître Nous ont 28 000 francs Oh merde ! Anna ! J'étais broyé J'étais au bord des larmes Tous mes rêves s'écroulaient Une autre fois Jean Yonnel Sociétaire de la comédie française Veux jouer Édipe Il en rêve Depuis Des 20 ans Il le joue Un accueil Effroyable De la presse Et Nous sommes Claudry Chez moi Nous faisons partie Du cœur Nous sommes en petite jupette Derrière des rochers En carton Il arrive Sur un rocher Très haut En tenant sa petite antigone Avec sa petite antigone Il a des yeux crevés Il a son bateau De berger Et il jouait Beaucoup de tragédies De racines Il avait été très déçu Par la presse Et il commence Nous avons voulu mourir Claudry Chez moi Parce qu'il fallait Qu'on garde notre sérieux Je Rayonnais Dans Rome Mère de Dantèbes Comment voulez-vous résister ? Vous avez quoi ? 20 ans ? Vous avez votre petite jupette d'époque ? On a envie de se jeter Dans la scène Parce qu'on va dire On va rire On va se faire engueuler Il avait dit ça Absolument du même ton Le public n'a pas réagi C'était terrifiant On voulait mourir Je rayonnais dans Rome Merde Dantèbes Mais en même temps C'était gai quoi Pour des jeunes gens Tout ça Des figurants Se passaient de la poudre Sur le visage Avant d'entrer en scène Et étalaient la poudre Avec une peau de lapin Ça sentait très fort Souvent Parce qu'avec le poil Le peau de lapin Ils pouvaient étendre La poudre sur leur visage Un autre monde Une autre planète Ce soir Blanche-Neige ne fait pas caca On reprend la route Jean Rochefort Vous nous avez raconté Dans l'épisode précédent C'est arrivé à Paris Pas beaucoup d'argent en poche Une tante qui vous héberge Oui À Vincennes À Vincennes Et puis voilà Le figurant de la comédie française Va rentrer au conservatoire Et c'est vrai que Cet épisode Cette série d'Avois Nus J'avais envie de Que vous la consacriez A la fois aux amis Et aux admirations Étant entendu que bien souvent Vous admirez vos amis Et que vous pouvez admirer Des gens dont vous n'êtes pas l'ami Jusqu'ici je pense que tout le monde me suit Oui oui Merci Même toi Dire à mon père Pardon Excusez-moi Je vous en prie Parler des amis Et parler du conservatoire Ça nous renvoie A deux amitiés Extrêmement anciennes Et toujours vivaces Celles que vous entretenez Avec Jean-Paul Belmondo Et avec Jean-Pierre Mariel Est-ce qu'en les rencontrant L'un et l'autre Vous vous êtes dit tout de suite On est fait pour 100 ans Comment ça s'est passé La première fois Avec ces deux-là ? C'était extraordinaire Parce que j'étais un peu plus AGQ Et on faisait encore notre service militaire Et je m'ennuyais au conservatoire Je trouvais ça conventionnel Je me souviens qu'un acteur qui est devenu après sociétaire M'avait pris dans un coin Il m'avait dit Tu t'habilles trop mal Tu ne feras jamais carrière Moi qui suis toujours prêt à tout comprendre J'étais complètement miné Je me disais Il a sans doute raison Enfin bref Les acteurs étaient en costume Trois pièces et cravate N'est-ce pas ? Et je pars faire mon service militaire Qui dure 18 mois Et je reviens Avec une autre promotion Au conservatoire Et je vois Descendre les grands escaliers Des individus Absolument Inexplicables Ça a été un choc pour moi C'était une nouvelle école Qui arrivait Il y avait ce grand Marielle Extrêmement incongru Crémère Qui était d'une élégance Naturelle Qui était tellement élégant Qu'il pouvait avoir les ongles noirs Belmondo Qui était une chose Enfin Belmondo était l'image De ce qu'on attendait Presque subconsciemment Une espèce de contemporanéité Énorme Par rapport à ce que nous étions tous Michel Beaune Qui est mort jeune Claudriche Et Annie Girardot Voilà C'était ce groupe-là Pierre Vernier Que j'oublie aussi Et je me suis dit Ça va aller Avec eux Ça va aller Ils m'ont adopté Immédiatement Et là Il est né Oui Comme une école D'un autre D'une autre façon de jouer D'une autre façon d'être Nous étions détestés Par Belmondo et moi Par un professeur Qui Conseillait de faire autre chose Et qui s'en est excusé 20 ans après En nous disant Qu'il avait abandonné L'enseignement A cause de nous C'est incroyable Belmondo Était incroyable Il jouait d'instinct Il avait Il y avait un professeur Qui l'aimait beaucoup Georges Roy Il jouait n'importe comment Ignorant même la situation Il ne savait pas Et le prof a dit Un jour Il mettait toujours Sa main dans sa bouche Comme ça Il a dit Regardez comme il bouge Cet animal là C'est vrai Qu'il avait cette espèce De liberté phénoménale Du corps De Cette espèce de Sensualité Un peu sauvage Enfin Merveilleux Marielle Délicieusement fou Et Notre habité A donc Perduré Jusqu'à aujourd'hui Et nous nous retrouvons Maintenant Dans les églises Quand ils s'en vont D'ailleurs Vous voyez On se rassure Avec la mort Puisque Sur la couronne mortuaire De mon ami Bruno Grémer J'ai fait maintenant Nos noms Claude Riche Pierre Vernier Belmondo Marielle Rochefort A bientôt Il y en a un autre Que vous avez accompagné Comme cela aussi C'est Philippe Noiret Vous l'avez rencontré Plus tard lui Alors Philippe N'était pas au conservatoire Il était déjà chez Villard lui Il était déjà chez Villard Et nous avons nourri Tous les deux Une passion Pour Barbara Et on se retrouvait Dans un petit cabaret Qui s'appelait L'écluse On se vouvoyait Lui avait un béguin Pour Barbara Et moi également Nous étions presque adversaires Et Et Je ne peux pas en dire plus Mais C'est comme ça Que nous nous sommes connus Vous pourriez En dire plus Bah oui Mais enfin Disons que je n'ai pas été le seul Mais enfin J'ai gardé un souvenir profond De cette admirable chanteuse Et créatrice Et tout Bref C'est assez discret Très On n'a pas compris Très On rassurait moi Et alors Et après Nous faisons Nous nous renvoyons Et On jouait un mélodrame au cinéma De Maurice Clos Je le connaissais A peine Et puis Je jouais un personnage Qui se déguisait Et tout ça Pour l'intrigue Et je suis déguisé En vieux monsieur Et j'emmène Une jeune femme Dîner chez Maxime Dans ce mélodrame Et En montant l'escalier Je répète ma scène Avec cette jeune femme Et je lui dis En faisant Le mouvement De la brasse coulée Vous prendrez bien Quelques écrovisses A la nage Et Noiré me dit Vous n'allez pas jouer Comme ça J'ai eu d'ici Monsieur Noiré Ah bon Et nous sommes devenus amis Là Alors c'est vrai Qu'il y a quelques Très beaux films Dramatiques Que vous partagez Avec Philippe Noiré On pense notamment A ces deux films Qui se suivent presque Je crois Dans la filmographie De Bertrand Tavernier Que la fête commence Et l'horloger de Saint-Paul Et puis aussi Des films Extrêmement fantasques Qui êtes-vous Paulie Magou Qui est un film extraordinaire De William Klein En 66 ou 67 Plus près de nous Les grands ducs Alors là c'est l'outrance Potache et délirante Quel type de partenaire Était Philippe Noiré Comme comédien là ? J'ai revu l'autre jour Un film que je n'avais pas Revu depuis longtemps Qui s'appelle Qui a tué Birguitas ? Laurent Edmond Qui a réalisé Laurent Edmond mon cher Vous êtes vraiment Une encyclopédie Impressionnante 82 ou 3 peut-être C'est bien possible Ouais Et j'ai revu une scène Mais je trouve Mais je trouve que la silhouette Est infiniment plus fragile Et faible On est un peu artiste aussi Les acteurs On est peintre là Tout à coup On se peint soi-même En veston Il y a un avion Qui va atterrir Sur le glacé Et qui va emmener Noiré Je ne le reverrai plus Et je crois Que je suis en face De 30 ans De prison ferme Ou quelque chose Et il y a une scène Finale Qui m'a serré la gorge Parce que Je pense que notre amitié Notre complicité Nous a rendu Meilleur Et comme Noiré Était mort Quand j'ai eu l'occasion De la revoir Ça m'a J'ai trouvé que c'était Du travail bien fait Et que c'était Fort émouvant Et que l'amitié Pour le coup Avait une valeur ajoutée Là Oui Tout à fait Parce que Des gens qui font Nos métiers Et qui se sentent Tout à coup De la même école Comme un peintre Comme un musicien Comme un Il y a quelque chose Qui se Qui devient ferme Dans nos rapports Et ça va Jusqu'à Une fraternité profonde Moi je ne crois à rien Sinon à l'humus Ce qui est déjà pas mal Ça on Là aussi On est utile Hein ? Même mort Même mort Même mort Vous n'avez rien fait De votre vie De l'humus Ah oui C'est déjà pas mal Alors de temps en temps Je vis dans l'église Qui est près d'ici Sainte-Cretil D'ailleurs je me suis Installé un peu Pour n'être pas trop loin De Monique Chaumette La femme de Philippe Noiret Auquel je téléphone souvent Et je m'enferme Dans cette église Et je me concentre Et dans la solitude De l'église L'après-midi Comme ça je repense À nous À ce que nous avons fait Et tout ça C'est courageux Parce que Quelques personnes Du quartier M'ont vu Et une escouade Est venue ici un jour Pour me catéchiser Ah C'est le danger De fréquenter les églises Une des grandes peurs De ma vie Et cette communion Avec l'au-delà Ou ces communications Jean Rochefort Elles vous sont utiles Aussi pour une femme Pour qui vous avez Une infinie tendresse Passion Admiration Dont vous m'avez souvent parlé C'est Delphine Serring Je lui dois beaucoup J'étais un acteur Drôlatique Et elle répétait Un Chekhov Des nouvelles de Chekhov Qui étaient adaptées Pour le théâtre Et moi Qui étais donc Un acteur drôlatique Au bout de quelques jours De répétition Avec un acteur Elle a fait comprendre Que ça n'irait pas Et elle a demandé Je ne la connaissais pas Que son partenaire Soit moi A savoir Une des plus belles femmes Possible et imaginable Un talent extraordinaire Et j'ai joué La première représentation Avec elle En me disant On va entendre des gens rigoler Ce n'est pas possible Et les gens n'ont pas ri Et je veux dire Ça m'a Ça a été En plus du succès Que ça a eu Ça m'a apporté Beaucoup de confiance en moi Et ensuite Et ensuite Nous avons joué Sept pièces ensemble Et c'est une actrice Qui jouait Deux cent fois Une pièce Et c'était Deux cent fois Une première Après je suis devenu Très exigeant Quand une actrice Me disait Oh j'ai mes règles Je ne vais pas être En forme ce soir Il est vrai que Ma dibido Et mon imagination En prenaient un grand coup Ça place la barre très haute De jouer avec quelqu'un Comme Delphine Zerig Ou avec Delphine Zerig Ou avec d'autres Très haute Très haute J'ai été Vraiment Très Gâté Comme ça J'ai joué À un Jules Renard Qui était Un essai De couleur Pour la télévision Avec Annie Girardot J'ai le document C'est extraordinaire La couleur Est très étrange Très belle D'ailleurs C'était fait Pour des essais Et ça a été projeté C'était le pain de ménage De Jules Renard Et il n'en passait Et avec Annie Girardot Il y a eu ça Dans le jeu Dans la vie Nous étions copains J'y avais d'ailleurs Conseillé De ne pas être actrice On est de bons conseils Mais oui Parce qu'elle me dit Ça y est J'ai eu mon examen Pour être assistante sociale Qu'est-ce que t'en penses Jean Je lui ai dit On ne comprend rien De ce que tu dis Tu te fagotes N'importe comment Sois assistante sociale Un destin tout tracé Oui voilà Il ne fera pas d'émission Concernant vos dons De divination Ah ben voilà On va éviter ce sujet Après je suis devenu Un petit peu Renifleur Pour des gens Plus jeunes que moi Mais pas ceux De votre génération Non Là je n'ai rien compris Non je savais Que Belmondo Marielle Crémer Riche serait ce qu'il serait Oui je le savais Je m'en étais rendu compte Mais pas Ni Gérardot Mais justement Une chose aussi Qui m'intrigue Parce que je ne l'ai jamais vue C'est un court métrage Que vous avez réalisé Alors on parlera Dans une autre émission Consacrée aux chevaux A votre premier court métrage Rosine Qui a un lien avec ce monde là Mais il y en a un deuxième Qui s'appelle T'es fou Marcel Et qui concerne Un acteur immense Le comte de la chaînée De la règle du jeu De Jean Renoir A savoir Marcel Dalio Qu'est-ce qui vous a amené D'abord à le rencontrer A faire un film avec lui En tant que réalisateur Metteur en scène C'est ça Il dure 50 minutes quand même Ah oui Je crois que c'était Oui oui Non non On lit court métrage 50 minutes oui Il était ce que j'aurais voulu être C'est à dire Une espèce d'insouciance Permanente Un désir de séduction Vis-à-vis des femmes Obsessionnelles Et une folie quotidienne Avec laquelle il vivait Très agréablement En compagnie de son grand copain Pierre Brasseur Père de Claude C'était un fou Pierre Brasseur par exemple Ayant été abandonné Par sa femme Qui était partie Avec une autre femme Et qui avait Ouvert un restaurant A Saint-Tropez Dalio Et Brasseur Partent en commando Pour se venger C'est un famille Il rentre dans le restaurant Pierre Brasseur Il monte sur une table Et il excrète Sur la table Et il sort Hurlant de rire Mais il s'était trompé De restaurant C'est une façon de vivre Que je trouve magique Moi j'étais élevé Dans une certaine rigueur Mais atteindre cela M'apparaissait absolument L'Himalaya De l'affirmation de soi-même Vous comprenez ce que je dis ? Parfaitement Et voilà Dalio est devenu pour moi Quelqu'un que j'admirais Avec ses désespoirs profonds Evidemment Un mal de vivre Atroce aussi Mais Toujours Le fusil armé Sur la gâchette Pour Pour l'incongruité Phénoménale Il faut bien remarquer aussi Et ça m'avait Extrêmement intrigué Qu'à partir de 1932 33 34 A chaque fois Qu'il entrait Dans le champ D'un film Gabin Ou un autre Il foutait une tarte Parce qu'il avait Un type sémite Très constatable Immédiatement Et ça racontait Les choses Quand même Il souhaitait toujours Les ignobles individus Et Pah ta gueule On lui foutait Tout de suite Une branlée Et c'était Très remarquable Renoir Merveilleusement Et pas innocemment Et Dieu sait Si la presse A hurlé Il fait jouer Le baron Dans la règle du jeu La France De droite Et d'extrême droite Est folle furieuse Un marchand de tapis Qui joue Un noble Du terroir Mais Ils ont fait un chef d'oeuvre Il en a fait quelques-uns Marcel Dalio J'aurais pensé En vous écoutant À la maison du Maltais De Pierre Chenal Où il est absolument Magnifique aussi Enfin Oeuvrons aussi Pour les masses Qui nous écoutent Regarder des films Avec Marcel Dalio Vous qui nous écoutez Parce que c'était Un immense Immense acteur Il y a plusieurs années Aussi que vous me dites Régulièrement Jean Rochefort Il faut qu'on fasse Une émission Un jour sur Philippe De Broca Alors En attendant de l'affaire On peut quand même Évoquer ce cinéaste Qui a beaucoup compté Aussi dans votre parcours On reparlera de Cartouche Qui vous fait accéder Comme ça À un cinéma populaire Et qui vous fait découvrir Les chevaux Ça fait quand même Beaucoup pour Un seul film Mais il y a eu ensuite Les tribulations D'un chinois en Chine Il y a eu Le diable par la queue Il y a eu Le cavaleur Noiré Votre ami Noiré A beaucoup tourné Avec lui Plus que vous Je crois Oui Qu'est-ce que c'est Que ce lien Que vous aviez Avec Philippe De Broca Et pourquoi Vous me dites Il faut qu'on fasse Une émission Sur Philippe De Broca Parce que Philippe De Broca Était Comment le résumer Une espèce De distrillon Souvent pathétique Dans sa vie Et je trouvais Qu'il apportait Au cinéma Une espèce D'enfance Cartouche Il a je crois 25 ans Quand il fait Cartouche Et qu'il réinvente Comme ça Ou qu'il crée Un nouveau Cinéma d'époque Avec une espèce De liberté Et chose comme ça Qui me séduisait Énormément Et l'homme M'intriguait Il y avait vraiment Un choix Du rigolo Envers Et contre tout Ça c'était Très intéressant Et Le Cavaleur Que j'ai revu Récemment Est un film Que j'aime Profondément Et Je me souviens Qu'au début Nous avions Quelques accrochages Parce que J'ai remplacé Yves Montand Et Il voulait Que le personnage Qui était Un cinquantenaire Qui courait Après l'amour De toute Avec une Rapidité Névrotique Je ne voulais pas Qu'il fût Uniquement drôle Je trouvais Qu'il y avait là Un début De désespoir De l'âge Qui arrive Et de l'envie Alors Au début On se disputait Un peu Et j'ai revu Le film Récemment En plein air Dans la mairie De mon arrondissement Et bien Le public Était réellement Très touché Et très C'était vraiment Très très bien fait Alors Philippe de Broca Je trouve Est un peu Oublié Il a fait Des films Lamentables Mais on fait Tous des bêtises Mais Il a appartenu A sa manière Infiniment moins Intellectuelo Culturel Que ses collègues De génération Mais il était Aussi Un pilier Du changement A sa manière A sa façon La figure de Philippe de Broca Me permet D'évoquer Pour conclure Cet épisode De nos avois nus Jean Rochefort Un autre aspect Alors très différent Dans la série Des admirations Je me souviens très bien Que la première fois Que nous nous sommes rencontrés C'était au XXème siècle Vous m'avez demandé Très vite Si je fumais Peu importe la réponse Mais Voilà Il y avait quelqu'un Près de vous Qui venait de mourir Sans doute Des méfaits du tabac Il se trouve que Philippe de Broca Est mort d'un cancer Du haut tabac Et que je sais Que vous êtes très engagé Dans la lutte contre le cancer Et que je me disais Que dans vos admirations Sans doute Devaient se trouver Des médecins Des chercheurs Vous même Vous avez fumé Comme un pompier Dit-on Jusqu'à 40 ans Quelque chose comme ça 40 ans Est-ce que Dans les admirations Il y a ces figures-là De médecins De chercheurs Pour vous Jean Rochefort Oui D'autant que Mon âge M'a de plus en plus Rapproché d'eux Et Il y a des gens Admirables Dans Ce monde-là Il y en a d'autres aussi J'ai 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 un panel Prodigieux Du médical Et J'en sors Encore plus Angoissé d'ailleurs Parce que Il y a des gens Très bizarres Ça peut être Un commerce Rentable À base D'incongruité D'erreurs De médicaments Aléatoires Enfin bon bref Mais il y a des gens Il y a des gens Des vrais gens Qui ont choisi Ce métier Oui C'est un choix Presque Comment dirais-je Je ne dirais pas mystique C'est excessif Mais C'est une vocation Pour guérir Et je suis très sensible Et très ami Avec Des médecins Qui ne tiennent pas compte Des Crâces sociales Ce sont eux Les vrais Toubib Bon là moi Je vais me faire opérer Très prochainement Et mon attitude Est ignoble Parce qu'étant Un petit peu Connu Je vais me faire opérer De la hanche Gauche Et Je vais le faire En un mois Alors qu'en France Aujourd'hui Il faut attendre Si on a pas été Un rigolo Un peu public Il faut attendre Au minimum Un an Alors bon C'est vrai Vous me direz aussi Qu'attendez ma date de naissance Si on me demande D'attendre un an Pour me réparer Il est évident Que ce sont peut-être Des frais inutiles Donc Je comprends Mon piston aussi Bien évidemment Mais J'ai pour ces gens là Beaucoup d'admiration Dernière admiration Peut-être Je ne sais pas Comment il faudrait le dire Fascination Mais là ça mériterait Une émission entière Mais Comme on arrive au terme De cet entretien Ce sera en quelques mots Et je voudrais pas Que ce propos Soit mal perçu Admiration pour Les femmes Alors Pas mal perçu Parce qu'il n'y a pas De généralité à faire Avec le genre féminin Je voudrais foisser Aucune des femmes De votre vie Mais il y a quand même Quelque chose Un lien très fort Vers l'autre sexe Jean Rochefort C'est vrai Là aussi on va parler D'excréments A 15 ans Je ne voulais pas S'admettre Que les femmes excrétaient J'étais sûr Qu'elles avaient Un transit différent Et qu'elles ne se retrouvaient Pas face à face Et nez à nez Avec ces odeurs Immondes Dans des petits endroits Genre pistotières D'école communale Ce que devaient Subir les mâles Donc on imagine L'innocence D'un garçon En 1945 Qui admirent Tellement les femmes Qui n'ont conclu Qu'elles n'ont pas Les mêmes Constitutions Les mêmes Aberrations Que le mâle subit Parce qu'il est un mâle Alors que la femelle La femme pardon Non non mais J'adore toutes les espèces Il ne faut pas le prendre mal Alors que la femme Était la grâce De mes dessins animés La grâce De Walt Disney Elles étaient toutes Blanche-Neige Et Blanche-Neige N'excrète pas C'est pas possible C'est inconcevable Alors voilà Quels ont été mes débuts Avec un enthousiasme Profond Qui a été De temps en temps Un peu émoussé Mais c'est vrai Que le mystère De ces sexes différents Cette attraction Extraordinaire D'ailleurs un de mes amis Scientifiques M'a appris récemment Et ça explique bien Des comportements Que le désir Qu'on a de l'autre Ne passe jamais Dans le cerveau Par le même Appelons ça un canal Parce que nous sommes Béossiens Par le même canal Que celui Où il y a la réflexion Donc vous entrez En désir Sans pouvoir Vous contrôler Et ça c'est extraordinaire C'est à dire Qu'on retrouve Notre fonction Des premiers âges Ce que nous étions Pour que la reproduction Puisse exister Si l'homme Des premiers âges Se disait Oui bon Mais enfin J'ai les brunes Moi j'aime pas trop Tandis que là On perd Toute réflexion Toute raison Et le désir Et là Violent Qui vous obsède De jour et nuit Jusqu'à ce qu'il y ait Le grand voyage Ou pas Mais le grand voyage Le merveilleux spasme Restera Comme les souvenirs De les plus grands moments De ma vie Avec une femme Qu'on désire Qu'on aime Et Si le voyage De 30 secondes Sont extraordinaire Le grand voyage Ce soir Le bus Était direct Jean Rochefort Le grand public Vous connaissez surtout Pour vos rôles Sur grand écran Il est certain Que le théâtre passe d'abord Chronologiquement Il y a d'abord eu La rue Blanche Le conservatoire Interrompu un temps Pour le service militaire Le retour On en a parlé Et puis La rencontre Avec cette joyeuse bande Belmondo Marielle Crémer Gérardot Et quelques autres Mais la sortie du conservatoire Ça commence par quoi ? Par le cabaret Des petits spectacles Avant Grenier Husneau Dont nous allons parler Le cabaret Était avec Grenier Husneau Au même moment Au même moment Et J'ai été engagé Par eux À ma sortie De conservatoire Parce que D'une façon Extrêmement Humiliante Je n'ai pas été admis À concourir Alors que mes copains Ils étaient tous admis Ça a été très très dur Moralement pour moi Et J'ai dû faire Une sorte de dépression À ce moment-là Puisque Je ne bougeais pas Je restais couché Tout ça Dans ma Chez moi Et Marielle Viens Toujours Les amis Écoute Secoue-toi Et tout ça Qu'est-ce qui se passe Et tout Ma première femme Était une infomane Ce qui est toujours Un peu embêtant Pour un jeune Qui s'est marié À l'église C'est un bon titre Ça Ma première femme Était une infomane Oui Ça a duré six mois Le mariage Enfin Elle avait beaucoup D'hygiène Parce qu'elle ne couchait Pas avec moi Elle respectait le mari Et ça C'est très chrétien Ça c'était pour la digression Oui Donc Marielle vient chez vous Vous déprimez Voilà Marielle vient chez moi Était une infomane Voilà C'est tout ça Et Et alors Il me voit abattu Et je lui dis Tu vois J'ai eu une audition Dans une troupe de théâtre Qui était Très célèbre À l'époque D'une sorte de Drôlerie avant-gardiste Qui était très intéressante Mais je n'irai pas Et à ce moment-là Marielle Entreprend De me persuader De me persuader d'y aller Et qu'il me donnerait la réplique Qu'il me secoue Et j'ai dit Non, 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 non Je refuse Il était 14h Et vers 17h Il a cette phrase Le bus On n'en parle pas On n'en parle pas C'est du hasard Donc je me suis retrouvé Dans cette troupe Pendant 7 ans Très joyeusement Très heureux Très exalté Par tout cela La troupe s'est dissoute Et ça m'a beaucoup affecté Je suis parti en Russie Pendant des mois Mais ça c'est autre chose Que théâtre Pour faire un film De propagande Ah j'ai vu ça Dans votre filmographie Un titre 20 000 lieux sur la Terre Je suis ton nouveau Navastocké Quoi de nouveau à l'Est Ah oui Quoi de nouveau à l'Est Ce film à ma connaissance Qui se soit appelé Un mercredi Quoi de nouveau à l'Est Et le vendredi Durant chez Popoff Ça a fait monter les entrées Pas du tout Je suis parti pour 8 semaines Je suis resté 10 mois là-bas Est-ce que c'est là Que vous avez partagé l'affiche Avec Léon Zitrone ? Absolument Il y avait tout pour plaire Nouvelle déprime ? Eh bien alors Très bizarrement Non Et pourtant Dieu sait Si j'ai eu des souvenirs froides Épouvantables Quand mes 3 ou 4 copains français Montaient dans l'avion Et que Un russe en uniforme Me disait Niette Et qu'on m'enfermait Dans la salle d'attente Toute la nuit Sur une chaise Tout ça parce que je fréquentais La fille d'un ministre polonais Vous me direz aussi Quelle idée ? Chercher la femme Voilà alors ça c'est Une épreuve très dure Alors revenons-en au théâtre Si vous le voulez bien Mais toujours oui Donc après cette compagnie Grenier Usno Mais quand même 7 ans c'est pas tout à fait rien C'est Jean-Pierre Grenier Qui signait toutes les mises en scène Absolument Qu'est-ce que vous apprenez là Finalement c'est la vraie Première grande expérience De travail quotidien Beaucoup beaucoup de spectacles Au moins une dizaine Sur ces 7 ans J'y apprends vraiment À jouer tous les soirs À être un acteur Je me souviens d'une pièce De Peter Ustinov Que nous avons jouée La première représentation J'avais 23 ans Et la dernière représentation J'avais 28 ans Il fallait y aller tous les soirs Et on avait 3 semaines de vacances Au mois d'août Je ne sais pas Si c'était cette pièce pré-monitoire Il y en avait une Qui s'appelait Romanov et Juliette Alors c'était après De Peter Ustinov Est-ce que vous préparez Votre séjour en Russie Oui oui tout à fait C'est le hasard C'était un copyright Absolument idéal Ça ressemble beaucoup à la vérité Et ça s'appelait L'amour des 4 colonels C'était pas mal non plus C'était pas mal non plus C'était les 4 colonels Qui pendant l'occupation Après la guerre Occupaient Berlin Ils avaient chacun leur fantasme Le russe, l'anglais, l'américain et le français On a joué ça plus de mille fois Et ça demande quand même Un amour de la fiction Presque excessif Le feu sacré Il le faut Il brûlait toujours là Soir après soir Oui 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 Il le fallait Il le fallait Je me concentrais Parce que c'était plein Tous les soirs Et c'était des gens Qui avaient loué leur place Quand on avait L'ombre d'un fourrier On se répétait ça Je dis Les gens sont venus C'est une fête pour eux On est obligé Tous les jours D'être Là Présent Enfin C'est une bonne discipline Alors voilà Puis d'autres pièces Avec Grenier Usneau Et ensuite Quand je suis revenu Ah j'ai joué René de Baldia Pour une Peut-être une de ses Toutes premières pièces Et ensuite Je suis engagé Pour jouer Une comédie musicale Au Théâtre National Populaire De Jean Villard Qui aurait été Un flop phénoménal Mais où j'ai Travaillé avec Beaucoup De passion Et c'était Loin de Rueil J'ai un souvenir C'est que La comédie musicale Commençait par C'est pour voir L'évolution En quelques décennies Je commençais C'est au Pâté de Chaillot Je connaîtrai jamais Le bonheur sur la terre Je suis bien trop con Et Villard Le lendemain me dit On ne peut pas dire ça Il y avait eu Des réprobations Sur le mot Con Dit en scène Le lendemain J'ai chanté Je connaîtrai jamais Le bonheur sur la terre Je suis bien trop con Ce qui ne voulait Strictement rien dire Mais ça rimait C'est fou Aujourd'hui De penser Qu'il y avait La censure De la grossièreté Possible C'est extraordinaire Non ? C'est un voyage Dans le temps Et l'espace Incroyable Au début des années 60 On en reparlera Pour le cinéma Mais les choses changent On a évoqué Philippe de Broca Dans notre entretien précédent Il commence à y avoir Des films Qui vous font connaître Et en même temps Il va y avoir Une série de spectacles Mises en scène Par Claude Régi Alors là on change Quand même aussi De calibre Jean Rochefort Ce sont parmi les premières Mises en scène De Pinter Qui commencent à être Découvertes A ce moment là En France Je crois qu'il y a Roger Blain Qui a monté Roger Blain En premier Avait monté Le gardien Avant Et Pinter Ne voulait plus Et Dieu sait L'admiration que j'avais Pour Roger Blain Ne voulait pas être joué En France Ne voulait plus Parce qu'il se sentait Complètement trahi Et alors il a fallu Avec Delphine Serig Que nous prenions l'avion Pinter nous avait accordé 30 minutes Pour le personner Moi mon anglais Était plus qu'aléatoire Heureusement Delphine Était parfaitement bilingue Je crois Avoir dit seulement Moi We are before Nous sommes devant un mur Ce qui voulait dire Ah mais pour moi Si on ne vous joue ou pas On est foutu Parce qu'ayant lu La pièce Les deux pièces La collection et la main Je ne voulais plus jouer que ça Ah oui c'est vraiment Cet ordre là Un choc Ah électrifié Fou Fou Brusquement De ce théâtre Qui à l'époque Était d'une audace Prodigieuse Et nous avons joué Cela À la première Sous les murmures Sous les murmures Mais enfin Il ne faut pas oublier Que Ce cher vieil Harold Qui supportait l'alcool J'ai jamais vu quelqu'un Rester cravaté Aussi bien Après une cinquantaine De bières Et quatre bouteilles De whisky Le nœud de cravate Ne bougeait jamais Fresson Vomissait Dans la rue Et Pinter Accrochait un bec de gaz C'était immable C'est beau ça Ça finit prix Nobel Devant le dos Et ça finit prix Nobel Jean-Jacques Gauthier Le critique Célèbre de l'époque Pourquoi se déranger Pour écouter De telles inepties Pourquoi Il ne faut jamais Perdre de morale Et Alors Ce cher vieil Harold Venait un peu Cinq-six jours Avant la première Remettre des choses En place C'était aussi Le plus jeune Qu'aujourd'hui Forcément Claude Régis Mais qui commençait Sa mue Lui aussi artistique Qui avait commencé Dans un théâtre Très différent Presque de boulevard Pour devenir Celui que l'on sait Aujourd'hui Oui oui absolument Vous faisiez ensemble Votre mue D'une certaine façon Oui 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 D'une certaine façon Ensemble Mais nous étions Rarement d'accord Sur le choix des pièces Parce qu'après Nous avons eu Avec Delphine Et Régis Qui en faisait partie Nous avons eu Une sorte de troupe Qui a dû Oui j'ai joué Sept pièces Avec Delphine Mais c'est vrai Que les choses Ne sont pas étanches L'année où vous jouez La collection Et l'amant C'est l'année Où sortent Sur grand écran Les tribulations D'un chinois en Chine Oui Comment est-ce que Vous vivez ça Quand vous êtes Chaque soir au théâtre Que les gens Viennent vous voir Faire le guignol Avec votre ami Jean-Paul Belmondo Des cascades Des aventures extraordinaires Et tout d'un coup Il y a peut-être Des gens qui viennent Vous voir aussi Au théâtre Sur un malentendu Oui 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 Peut-être Comment vous vivez ça A ce moment-là D'être à ce point Dans le grand écart Et qui en même temps Est une de vos qualités Évidemment J'ai une petite anecdote Qui résume tout Et j'aime assez ça D'être diverse Nous sortons D'une matinée D'Elphine Serig Et moi De Une représentation Un dimanche après-midi Une femme Assez âgée Avec des poils Au menton Se jette sur moi M'embrasse Et me dit Merci Merci de l'avoir sauvée Il y a longtemps D'Elphine me regarde À ses surprises Il s'agissait D'Angélique Marquise des anges Dans lesquelles Je jouais Vraiment Avec L'inénarrable Michel Mercier Et ça C'est mon éclectisme Mais là Je suis sorti Titubant Et navré Que Delphine Soit au courant Que j'avais tourné D'Angélique Marquise des anges Ça veut tout dire C'est-à-dire que Bon C'est vrai que Partir avec Philippe de Broca Ça me plaisait Et puis Cette aventure Elle était très drôle Il avait quand même Baptisé Une autre actrice Comment s'appelle-t-elle Celle qui jouait Dans 007 Ursula Andres Ursula Andres Il avait quand même De Broca Appelé Dans Son rôle Il l'avait appelé Alexandrine Alexandrine Pinardel On ne peut pas résister À des choses comme ça Avec ça vous faites le film On signe immédiatement Alexandrine Pinardel C'était devenue Elle était Je ne sais pas Une idole D'ailleurs Belmondo Et elle Ensuite ont vécu C'était Un couple Mondialement connu Réellement Alexandrine Pinardel C'était magnifique Et alors C'était autre chose Mais Angélique Marquise des anges C'était vraiment Du cinéma Avoine Foin Là nous passons À un autre registre Où j'étais obligé De faire certaines oeuvres Pour nourrir Ces petites bêtes On reste sur le théâtre Merci de l'avoir sauvé On reste sur le théâtre Et d'autres rencontres Alors finalement Le théâtre Il va prendre moins de place Parce que les années 70 Vont être très importantes Pour le cinéma Mais il y a quand même Georges Lavelli C'est un autre pinteur Que vous faites avec lui Il y aura plus tard Alfredo Arias Dans un autre registre Alors là oui Il y a des rencontres Quand même Il y a des rencontres Mais alors Là On aborde un sujet Qui m'est très très cher J'ai connu avec Villard Le goût De la décentralisation J'ai connu avec Villard Cette passion Que j'ai toujours eue D'être accessible À tous Et en allant Construire des théâtres Dans des lieux A priori incongrus Avoir le talent Et l'amabilité D'apprivoiser Les gens Qui vivaient Sur les lieux Et quand j'ai joué Avec Arias Un mélodrame À Aubervigny Et que j'allais Tous les soirs En face Prendre une cuisse De poulet Que je mangeais Dans ma loge Avant de jouer Au bout de 6 ou 7 jours Étant un petit peu connu Par le cinéma Cette bouchère Me dit Mais qu'est-ce que vous faites Tous les soirs Chez nous À Aubervigny Et je lui ai dit Madame Je joue Dans le théâtre D'Aubervigny Qui est juste en face Et elle me répond Ah bon Ah bon Et j'ai compris Que ça ne la regardait pas Et là ça a été A mon sens Tragique J'ai été voir Plusieurs ministres De la culture Qui s'en foutaient Royalement Mais je voulais Vraiment Que ces oeuvres Soient mises en scène D'abord Par des gens Talenteux Certes Mais pas obsédés Par le bon Libé N'est-ce pas ? Là on jouait Un mélodrame Un mélodrame Qui au cinquième degré Se moquait De ce qui devait Émouvoir Les gens Là j'ai été Extrêmement malheureux De voir Que nous rations Ce virage Si important D'amener Les gens Des villes Voir leurs spectacles Parce que Beaucoup de metteurs en scène Se sont servis De nos sous Pour faire des laboratoires De théâtre Les architectes aussi Qui nous avaient fait Des endroits tout noirs Avec des tuyauteries On pensait aux gens Qui avaient travaillé Chez Renault Toute la journée Qui se retrouvaient là-dedans Pour voir Trois, quatre actrices Exsangues En toile de jute Pour raconter Leur désespoir Et leur malheur Avec des onomatopées Non Je ne suis pas d'accord Je suis d'accord Qu'on arrive À cela Avec talent Mais il fallait Avant Apprivoiser C'est comme si moi J'avais monté Sur un cheval sauvage Et que j'étais parti Faire un championnat Avec Voyons Soyons sérieux Donc on a raté ça J'ai vu Deux, trois ministres De la culture Dont Douste Blassi Dont je me souviens Toujours de l'œil Absolument vide Qu'il m'accordait Pendant que je tenais Mon discours Ils s'en foutaient Extraordinaire J'avais appris A ma fille Qui était toute petite Le mot Douste Blassi Que je trouvais Phonétiquement Extrêmement intéressant Dans cet enfant De trois ans Disait tout le temps Douste Blassi Douste Blassi Et ça me vengeait Le théâtre aussi Pour vous Jean Rochefort Ce sont quelques expériences De mise en scène Notamment dans les années 80 L'étrangleur S'excite Ça c'est un sacré titre La femme à contre-jour Et puis l'histoire des soldats Stravinsky Vous êtes revenu Plusieurs fois Qu'est-ce qui vous a pris ? Un coup de foudre Pour un jeune homme De 23-24 ans Eric Nagar Dont j'ai lu Une pièce Et qui m'a Enthousiasmé J'ai pensé avoir Trouvé Mon beckette Et Je l'ai monté Avec beaucoup d'enthousiasme Et Nous n'avons eu Qu'une bonne critique Le reste A été Une catastrophe Et j'ai remonté Une pièce Du même auteur La femme à contre-jour Toujours avec Des distributions Merveilleuses Marielle Bien sûr Toujours là Une Mila Mickaël On était Au milieu Des espèces de Surréalisme De pacotilles Qui m'excitaient Vous auriez pu demander A un metteur en scène Ami Ou avec qui Vous aviez travaillé De monter Pourquoi est-ce que Vous avez choisi De monter Vous-même Ces spectacles J'ai estimé Qu'il n'y avait que moi Pour monter ça Un déchet d'orgueil Non Un désir profond Que ça ne soit pas trahi Je voulais laisser A la sottise Sa place Il faut se méfier Des metteurs en scène Qui pensent trop La bêtise Pour un bon libé C'est pas possible La bêtise Apparente Par exemple Marie-Elle Je joue un psychiatre J'entends du bruit Qui ça peut être Et Marie-Elle répondait Qui 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 Ré Qui Qui C'est pas si simple Que ça Un très grand succès Au théâtre Auquel vous participez C'est Art Yasmina Reza Oui A la fin des années 90 Oui Il y a des distributions Changeantes Pour cette pièce Mais toujours De très grands Partenaires de jeu Oui C'est un souvenir Particulier Là encore Oui Très Oui Bizarre Parce que je reprenais Le rôle d'Arditi Alors J'étais un petit peu Dans les rails De la reprise Et ça c'est toujours Très délicat Arditi A été remarquable Je l'avais vu Là-dedans Mon ami Pierre Vanek Ne voulait pas être Trop Comment dirais-je Je ne voulais pas Que je m'éloigne À trop D'Arditi Et avec Jean-Louis Trintignant Nous étions en accord Parce que lui L'avait repris aussi Et puis Qu'il avait Une absolue Non-convention Dans son interprétation Que je n'arrivais pas À rejoindre Parce que J'étais un peu Trop bon élève Donc je n'ai pas Qu'un bon souvenir Et puis Plus récemment J'ai eu la chance De voir ce spectacle Au théâtre de la Madeleine Qui s'appelait Entre autres Accompagné À l'accordéon De Lionel Suarez Vous y rendiez hommage À beaucoup d'auteurs Qui vous ont accompagné Les auteurs De théâtre Ou pas de théâtre Ça allait de Jean-Yann À Roland Barthes En passant par Boby Lapointe Primo Lévy Verlaine Fernandelle Et quelques autres Évidemment On avait le sentiment Aussi de voir Une forme d'autoportrait Dans ce spectacle Vous parliez beaucoup De vous par les autres Jean Rochefort Et là c'était un exercice Vous sembliez prendre En tout cas Un plaisir immense Oui J'avais beaucoup de plaisir Mais avant Je voudrais parler D'un autre spectacle Que j'avais joué À la comédie Des Chaux-Élysées Qui s'appelait Heureux Avec un point de l'interrogation Où je disais Les textes De Fernand Reynaud Avec un ami musicien De grand talent Qui jouait Eric Satie Pourquoi cela ? C'est parce que J'avais connu Fernand Reynaud Très bien Et que tous Ces personnages Étaient des victimes Il y avait Dans ce spectacle Joué D'une autre façon Par moi Une noirceur Une fragilité De cet homme Qui est mort En haïssant le public Haïssant le public Puisque dans un bistrot Auprès des Trois-Baudets Au Deux-Juillons J'ai vu Un voyou De l'époque De Pigalle L'attraper par le col Le secouer Comme une poupée de son Le plaquer contre le mur Et dire à Fernand Fais-moi rire Il était devenu fou Fernand Ouais non Alors j'ai voulu Faire ce spectacle Et j'en étais content Et après on a fait Une grande tournée Et ça a eu du succès Beaucoup Et ensuite Donc il y a eu Entre autres Avec un accordéoniste Qui improvisait Et j'allais De Barth A l'imitation du chimpanzé En passant par Fernand L Chimpanzé Avec toucher testicule Ce qui n'est pas donné A tout le monde Ainsi que le caméléon Où je crois être Le seul En Europe A le faire aussi bien Je confirme C'est vrai Vous l'aviez vu Le caméléon Ah je confirme Ah oui Au TNT A Toulouse C'était le marathon Des mots Et vous lisiez Non pas l'intégralité Mais de grands extraits Du livre de Jean-Maxuel Coetze Disgrace Il se trouve que Le prix Nobel de littérature Sud-africain A été assis là Au troisième rang Dans la salle J'imagine que Voilà Vous l'aviez Dans votre champ visuel A priori Ce n'est pas un grand rigolo Comme ça Sauf qu'il se trouve A être un homme charmant C'est un texte D'une dureté D'une violence Absolument glaçante Terrible Qui raconte des horreurs Absolues Avec un style Magnifique Ce type d'expérience là Jean Rochefort Comment est-ce que Vous les vivez Qu'est-ce que ça provoque Chez l'acteur magnifique Que vous êtes De dire des horreurs Pareilles Raconter avec Un si grand talent Littéraire J'ai lu ce livre Cinq-six ans Avant cette lecture Un coup de foudre Terrible J'ai même Avec ma chère Delphine Glaise Pensé A en faire une adaptation Pour le cinéma Mais c'était trop L'Afrique du Sud Notre idée Est incongrue Et quand Toulouse m'a demandé Ce que je voulais lire A priori J'ai répondu ça Tout de suite Parce que C'est un livre Qui m'a beaucoup 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 impressionné Mais c'est une drôle d'expérience De lire Du roman Sur une scène de théâtre Alors est-ce que Moi je trouve Que ça peut être Très agréable J'ai vu mon cher Edouard Baer Lire A chaque fois que je me dis Il ne faut pas que j'oublie son nom Il s'échappe Un pédigré de Modiano Eh Modiano Évidemment Il faisait plus que lire Edouard Baer Ah oui oui Il le jouait véritablement Il le jouait véritablement C'était magnifique Extraordinaire J'aime aussi au théâtre Que les mots nous laissent Faire du décor Hein Comme la radio Dont je vous parlais Laissez-nous Notre Venise à nous Quoi Et je crois que J'avais vu aussi Samy Frey Lire Beckett À l'atelier J'avais passé Premier amour C'était extraordinaire Avec le rideau de scène baissé Le rideau de fer Formidable De chaises Formidable Ça suffit Ça suffit Et si j'avais continué Cette entreprise J'aurais appris ce texte Mieux Et j'aurais été Très très Motivé De le lire Tous les soirs Dans un théâtre Le théâtre Il y a encore des envies Justement pour vous Jean Rocheport Aujourd'hui Je pourrais m'asseoir De temps en temps Je pourrais me lever De temps en temps Ce qui serait pas mal Et puis Le goût du partage Le goût du partage Ce soir Le cinéma C'est pas pensable Nous avons dans l'émission Nous avons dans l'émission précédente Jean Rocheport Parlait de théâtre On a gardé pour aujourd'hui Le cinéma Il faut rappeler Que cette coupure Elle est quand même Assez artificielle Elle n'est pas temporelle Puisqu'on a déjà dit Que En même temps Que vous tourniez Les tribulations D'un chinois en Chine Avec Philippe de Broca Vous étiez sur les planches En jouant du Pinter Avec Claude Régi A la mise en scène Je fais ce rappel Qui est quand même nécessaire A notre discussion Pour expliquer Qu'il n'y a pas d'étanchéité Dans votre métier d'acteur Que l'acteur de théâtre Et l'acteur de cinéma Habitent dans le même corps Et dans le même esprit Le vôtre Jean Rocheport Mais pour parler de cinéma Aujourd'hui J'ai lu votre filmographie Et je vois qu'elle commence Avec le rôle de l'interne Dans Rencontre à Paris Comédie de Georges Lampin Sortie sur les écrans En 1956 Vous aviez donc 25 ans Peu ou prou Je crois que je n'ai jamais vu ce film Dont la vedette était Le regretté Robert Lamoureux Qui vient de nous quitter Quel souvenir vous avez De cette expérience Est-ce que c'est vraiment La première expérience cinématographique ? Oui, oui, oui 1956 Oui, effectivement J'étais très jeune Et j'ai eu des mains Toujours un peu rustiques Alors je jouais à un médecin Qui arrivait à toute vitesse Et il y avait un chef opérateur Qui s'appelait Matras Et c'était un dieu Sur les plateaux Quand Matras disait J'en ai pour trois heures Le plateau partait Et le laissait seul Avec sa propre œuvre Éclairée Très bien Alors j'avais les mains un peu rurales Comme ça Il y avait un gros plan de mes mains Fouillant dans la mallette médicale Pour venir au secours de la jeune première Et il me dit avec des mains comme ça On ne peut pas prétendre faire du cinéma Et moi qui suis prêt à prendre tout au sérieux J'ai vécu six mois d'angoisse En regardant mes mains Voilà mon souvenir Drôle de souvenir Mais avant d'arriver à Cartouche Premier rôle comme ça Qui va vous faire vraiment découvrir au grand public Il faudrait quand même Parler ici de la sortie d'A bout de souffle Avec votre ami Jean-Paul Belmondo Qui quand même devient du jour au lendemain Une immense vedette Comment est-ce que vous avez vécu Cette très brutale notoriété De celui qui était déjà votre ami Ou l'un de vos amis les plus proches Il m'est arrivé Dans la même semaine De voir à bout de souffle Et Shadows de Cassavetes Et pendant une semaine J'ai marché 10 cm Au-dessus du bitume Parce que je me suis dit Là est mon avenir J'étais littéralement bouleversé Enthousiasmé Et j'ai eu très envie Du cinéma En ayant vu cela Mais je suis resté Au bord de la plage Parce que Je ne me suis pas intégré Avec ce groupe Qui commençait à A créer Qui commençait à Inventer un nouveau cinéma Nous en étions À la pleine période Où On n'allait plus voir De film français Quand la nouvelle vague Est arrivée On le trouvait ennuyeux On ne le trouvait pas concernant Avec notre génération Et à bout de souffle Et à bout de souffle A été une véritable révolution Et je me souviens avoir écrit Une très longue lettre À mon ami Belmondo Il m'a fait l'honneur Il m'a fait l'honneur Et Belmondo Et Belmondo lui disait Tu m'emmerdes On ne va pas Avec ton film C'est ridicule Ça n'a aucun intérêt Il n'y a même pas de cantine Enfin Je caricature à peine Et c'est le grand génie De Belmondo C'est le génie Dans l'inconscience Et ça c'est formidable Un ami Evidemment Un ami Qui ne Vous laisse pas tomber C'est le moins qu'on puisse dire Parce que Pour Cartouche Dont il est la vedette Il vous fait venir D'une certaine façon C'est vrai que Voilà Oui Non pas qu'il vous impose Parce qu'il n'y a pas besoin De vous imposer Mais en tout cas C'est par lui Que ça se passe C'est encore plus compliqué Que ça C'est un remplacement De Marielle Marielle Avait signé Et Marielle Tout à coup Se voit proposer Un rôle de séducteur Au cinéma Il ne balance pas Il fonce avec enthousiasme Mais il avait Comme amoureuse Les plus belles femmes De l'époque Les noms m'échappent Pour le moment Mais enfin C'était Un roman célèbre De Morrois Alors il nous a traîné Belmondo et moi Chez tous les tailleurs Et chapeliers Pour choisir Ses chapeaux Et ses costumes Et quand sur le coup De 18h Nous nous affaissions Un peu Belmondo et moi C'était le quatrième tailleur Et le huitième chapelier De la journée Marielle nous regardait Sévèrement Et disait Ça ne vous intéresse pas Alors immédiatement On se mettait tous les deux Au garde-à-vous Si si Gentil C'est excellent Ce par-dessus Te va très bien Ainsi que le chapeau Voilà notre souvenir Bref Il est choisi Pour ce rôle de séducteur Et ayant signe et cartouche Ça le met dans les Ennuis possibles Avec l'admirable producteur Mouchkine Père de celle que vous connaissez Et on amène à Mouchkine Rochefort Tenu par le col Par ses deux grands imbéciles Et Mouchkine avec son accent Laisse Qui c'est celui-là Alors Les deux autres disent C'est un copain Voilà Qu'est-ce qu'il a fait au cinéma ? Alors il dit Je rentre de Russie J'ai fait un film Pendant un an Livre du Russe blanc Un film en nuel et cesse Alors je dis Ben oui Qu'est-ce que vous jouiez ? Un garagiste Et moi c'est un rôle de vicomte Que je vous propose En tout cas J'ai été engagé Et j'ai fait cartouche Tout de suite après ce film De propagande soviétique Que j'ai fait pendant plusieurs mois En URSS Voilà mes débuts au cinématographe Est-ce que vous pensez Pendant ces années-là Que votre carrière va se limiter A ses seconds rôles Jean Rochefort ? Oui Tout à fait Je pensais Être un acteur De théâtre Uniquement J'étais venu à Paris Pour être acteur de théâtre Déjà être acteur de théâtre Quitter sa province Pour faire du théâtre Était une chose un peu glauque Mais pour y faire en plus Du cinématographe C'était vraiment l'abysse Impossible À la vue des bourgeois de province De cette époque Il fait du cinéma Alors là C'était pas pensable Donc le cinéma À part Peut-être ce choc De l'arrivée de la nouvelle vague Le fameux Cassavetes Et Godard M'était assez indifférent Ma seule culture Cématographique Quand j'étais enfant C'était violent d'ailleurs Quand j'allais au cinéma C'était Gary Cooper Et Tarzan Et le cinéma C'est venu plus tard Je crois que le vrai coup de foudre Le vrai tutoiement Avec la caméra Le premier Ça a été L'horloger de Saint-Paul Et Tavernier Où il y avait là Une espèce de Seconde nouvelle vague Qui arrivait Et là j'ai eu un réel plaisir À faire Du cinéma La caméra N'était plus Un adversaire On devenait amis Avec elle On essayait De travailler Avec la caméra Et c'est là Que mon Mon amour Du cinéma A commencé Avant ce Il y a notamment Ces deux films Que la fête commence C'est l'horloger de Saint-Paul Fait tous les deux Avec Tavernier Tous les deux Avec votre ami Philippe Noiret Il y a quand même eu Entre temps L'émergence D'un Jean Rochefort Dans de très grandes Comédies populaires Je pense au film Évidemment d'Yves Robert Le Grand Blond Et le Retour du Grand Blond Notamment Qui ont fait de vous Quand même un acteur Très visible Du cinéma français Une vedette Très populaire Et justement D'aller vers Tavernier Et puis on en parle Dans un instant Vers Pierre Schoennerfer Avec le crabe tambour Voilà c'est finalement Rejouer au cinéma La gravité Le drame Que vous pouvez jouer Sur les plateaux de théâtre Mais on ne vous connaissait Pas encore à ce moment là Dans ces rôles là Au cinéma Donc dans ces années 70 Voilà vous mettez Les deux fers au feu Jean Rochefort Oui c'est ça Mais les comédies D'Yves Robert Ces jolies comédies Si bien construites Si bien faites Et beaucoup plus audacieuses Avec le temps Qu'il y paraît Je me souviens Dans Un élevant Ça tombe énormément C'était une comédie Très très bien faite Très bien écrite Où Le problème De l'homosexualité Était présent Sans ironie Et sans jugement C'était tout à fait révolutionnaire Pour l'époque L'homosexuel C'était un personnage drôlatique Qui en général Arrivait Au milieu du film Il disait Bonjour mes grandes On est fatigué Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Et bon C'était ça L'homosexuel au cinéma Et Claude Brasseur Là dans Un éléphant Et un homosexuel douloureux Qui se confie à ses amis Et c'est très très audacieux Pour l'époque Ça Ça m'avait impressionné Et tout ça Au sein d'une comédie drôlatique Qui raconte merveilleusement L'époque C'est-à-dire La genèse du barbecue N'est-ce pas ? De la résidence secondaire Et après Dix ans d'ennui marital Envisager Le luxe D'une belle dame Qui pourrait être Rencontrée Deux fois par semaine Dans un palace parisien Et voilà C'était toute C'est une époque Vraiment précise Du barbecue À la maîtresse Mais c'est vrai Que ces films-là Ils rencontrent D'emblée Un immense succès Populaire Et J'imagine aujourd'hui Qu'un éléphant Qui passe à la télé Fait toujours De très gros scores D'audience Mais à ce moment-là Vous découvrez une notoriété Immense Jean Rochefort Comment est-ce que Vous la vivez Cette notoriété Le fait D'être qu'on sort dans la rue Que les gens vous parlent J'imagine toujours D'ailleurs avec un grand sourire Parce que Vous êtes de notre famille Tout d'un coup Oui Oui tout à fait Et mon ami Belmondo Mais c'était plus tard Qu'il me l'a dit Il était de mon devoir Il est toujours de mon devoir De ne montrer aucun agacement Par rapport à ça Et bien au contraire D'entrer en contact Avec les gens dans la rue De les écouter Parce que beaucoup Me racontent leur vie Et J'ai la sensation A ce moment-là D'avoir eu un métier social Qui a son importance Et son intérêt J'apporte du bonheur Aux gens Et il y a un partage Dans la rue Je me sens exister Vraiment Depuis cette popularité Mon ami Belmondo M'avait dit un jour Sans le public Serions-nous C'est tout à fait vrai Et je suis énervé Quand je vois Un de mes collègues Être un peu expéditif Avec Une dame Qui l'admire Une dame Qui l'a vu au cinéma Le jour Où elle est tombée Amoureuse L'année Où elle a eu un enfant Je ne suis pas d'accord Je trouve que nous sommes là Nous avons un rôle social Et il faut le remplir Oui mais ça devient Très compliqué Après d'aller acheter Une baguette de pain Ça peut prendre deux heures Quand on est dans Rochefort Ici et à peu près Dans le quartier Trois heures Mais j'en suis ravi Moi-même Parce que nous parlons Nous découvrons Des amis Des gens Des contacts C'est très très agréable Mes proches Je me le reproches Lui-même Effectivement De la politique de la politique On pourrait faire un projet Avec la 317e section Il a créé un cinéma D'une telle authenticité que très réellement, ils se sont inspirés, ils le disent eux-mêmes, de Schöndorfère. Et l'aventure de ce rôle, c'est la première fois et la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. C'est un ami qui, je m'empresse le dire pour un autre rôle, me donne à lire ce scénario. Je suis électroquité par ce scénario et pour la première fois et la seule fois de ma vie, je prends mon téléphone et je dis, je voudrais jouer le rôle du commandant. Schöndorfère venait de voir un éléphant, ça trompe énormément et il marque une certaine surprise. La surprise durera quatre mois et au bout de quatre mois, il me dit écoutez, voyons-nous et pardon-en. Voilà, c'est comme ça que ça s'est présenté. Je tenais à jouer ce rôle pour quelles raisons ? Une famille dans la marine, la culpabilité. Il a promis, ce personnage, il a promis qu'il partirait avec Jacques Perrin pour l'OAS et il a trahi Jacques Perrin et à bord de son escorteur d'escadre avec un bras en moins et un cancer du poumon, ce qui impose immédiatement à César. C'est le minimum nécessaire, si je ne l'avais pas eu, j'abandonnais le métier d'acteur. Et alors, voilà, ce film m'envoûtait littéralement, d'autant que je venais de perdre un ami en plus de cet effroyable cancer du poumon et amoureux comme moi de la mer. Je me suis senti chargé d'obligation pour interpréter ce rôle et vivre cette aventure prodigieuse de deux mois et demi dans l'Atlantique Nord, sur un escorteur d'escadre avec 150 marins et 12 mètres de large et 120 mètres de long. Et évidemment, l'Atlantique Nord au mois de février, ça bougeait sérieusement. Et c'est là où l'adrénaline d'un rôle nous a posé des problèmes, puisque les trois acteurs qui étaient sous cet escorteur d'escadre n'ont jamais eu le mal de mer. Alors qu'on a vu des militaires de profession, parce qu'on prenait souvent les lames de travers pour que ça saute encore plus, malades comme des chiens. Et nous, nous n'avons jamais rien eu. C'est très bizarre, parce qu'on était dans nos rôles. Moi, j'y crois beaucoup. Comme on tournait tout à coup un événement qui pouvait se produire, on était toujours en uniforme. Et ces 150 hommes d'équipage, pendant deux mois, se sont mieux m'ont salué dans les coursis, en pensant que j'étais le vrai commandant. Je disais, je suis le clown. Mais ils m'avaient choisi. Alors j'ai laissé tomber. Je leur répondais au bout d'un moment. Mais c'était très curieux, ça. Et quand j'ai vu les côtes de France, j'ai demandé qu'on me réveillât pour que je puisse voir enfin les côtes de France, quand on est rentrés. Et je les ai vus dans la brume du petit matin, un ton très, très gris. Et j'ai eu mal de mer. C'est très curieux, n'est-ce pas ? Et voilà. Alors c'était un film presque personnel. Et je me suis entendu très bizarrement avec Sean Torfair. Nous ne sommes pratiquement rien dit pendant deux mois. Et nous avons pour l'un et pour l'autre une grande estime. Il n'était pas vraiment militaire. Il était reporter militaire. Il a été fait prisonnier par le Vietcong. Et il s'est mis, il a sauté dans une mare. Et avec un bout de bambou, il a respiré. Et la troupe de fantômes dont il faisait partie, puisque ça a été atroce, ce qui est arrivé à ces soldats de profession, qui évidemment défendaient une cause plus que douteuse, quand même souffert atrocement, et qu'ils étaient débarqués de nuit en France pour qu'on ignora bien leur sort et leur existence. C'était quand même l'armée française, dans la nuit, comme ça. On débarquait des demi-cadavres qui rentraient prisonniers ou grands blessés de cette guerre. En fait, elles sont toutes absurdes. Mais celle-là aussi, il était particulièrement. Et voilà, ça a été comme un besoin de jouer ce rôle. Choisir, donner sa parole, être sur la mer, respecter profondément celui à qui on a donné sa parole, et courir après lui sur une mer déchaînée pour pouvoir lui parler et lui demander pardon et ne pas le faire. Et en préparant ces entretiens, je me disais, Jean Rochefort, que c'est l'itinérance sciée à vos compositions dramatiques, parce qu'il y a cette itinérance maritime avec le crape tambour, une itinérance ferroviaire avec Un étrange voyage d'Alain Cavalier, une itinérance en voiture avec Tandem, signé Patrice Lecomte. Ce sont là parmi vos plus beaux rôles dramatiques. Il y a quelque chose quand même dans Le voyage. Oui, c'est bizarre. Il vous va bien ? Ah oui, ça me plaît, oui. Un étrange voyage. J'ai reçu le David Day hier, 30 ans après. C'est un de mes films préférés. Le film d'Alain Cavalier avec sa fille, Camille de Casabianca. L'histoire, je le rappelle rapidement, il attend sa mère qui doit arriver au train. Elle est bien montée dans le train, mais elle n'est pas là à l'arrivée. Et donc, ce père et cette fille vont faire le chemin, le nom de la voie de chemin de fer, pour voir s'ils retrouvent cette mère. C'est le point de départ du film. Très beau film. Pudique. Cavalier, quoi, que j'estime. Avec un nom pareil, remarquez. Vous pouvez clémer, celui-là. Oui, oui, c'est un remarquable créateur. Je le trouve extrêmement important pour le cinéma français. Et c'est un de mes films préférés. En effet, ce sont des films d'errance. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je suis un sédentaire dans la vie que je suis à l'aise dans des films d'errance. Mais c'est vrai que ce sont des films dont je suis fier. Il y a un film très sédentaire, moi, que j'aime particulièrement. C'est vrai qu'avec Tandem, on a beaucoup dit que Patrice Lecomte avait vraiment signé son chef-d'oeuvre. Moi, j'aime beaucoup « Le mari de la coiffeuse ». Il se passe essentiellement dans le salon de coiffure, comme son titre l'indique, avec cette folle histoire d'amour qui me fait pleurer à chaque fois que je vois le film Jean Rochefort. Oui, oui, oui. Il y avait un état de grâce, là encore, sur ce film. C'est ça, c'est ça. Mais j'ai, avec l'accord de Lecomte, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce personnage dansait de temps en temps sur des musiques orientales. Oh, oui. Et pour moi, quand je dansais ces choses-là, c'était pour donner un peu d'inquiétude à cette femme de ma vie en lui disant « Je peux partir ». J'ai envie de temps en temps d'aller vers un orientalisme que ton salon de coiffure ne me procure pas, pour la déstabiliser. Pas une tactique, mais quelque chose qui pouvait déséquilibrer ce couple, cet amour tellement sublime qu'il ne peut être que fragile. Donc, il y avait comme une errance dans le salon de coiffure, grâce à une petite radio qui diffusait des danses orientales, que cet homme sédentaire dansait. Oui, c'est vrai. Et une dernière rencontre importante qui s'est passée pour l'instant au cinéma, celle que vous avez faite avec Édouard Baire. Il y a un film qui s'appelle « À quoi bon ? » que j'ai vu plusieurs fois aussi avec toujours un immense bonheur. Là, il y a une rencontre qui est une forme d'évidence entre vous deux, malgré les quelques années qui vous séparent. On a parlé de la rencontre avec Belmondo ou Marielle et quelques autres, 40 ou 50 ans plus tôt. La rencontre avec Édouard Baire, elle est aussi évidente pour vous ? Oui, 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 oui. Ça a été une grande chance dans le début de ma maturité de rencontrer ce gamin qui correspondait. Il y avait des audaces que je n'avais pas osé avoir. Et il y a entre nous une complicité, une amitié fort grande. Et j'y tiens beaucoup à cette amitié. Et « À quoi bon ? » en question est vraiment la synthèse d'un monde complètement imbécile dont on rêve tous et qui nous rendrait heureux. Tout de suite, un dîner avec la reine d'Angleterre. Jean Rochefort, on ne pouvait pas faire ensemble cette série d'entretiens à voix nue sans parler d'une de vos grandes passions, les chevaux. Cela étant, je pense qu'on ne va pas se limiter aux meilleurs amis de l'homme. C'est une drôle d'expression, peut-être d'ailleurs on en reparlera. Oui, les chevaux ne sont pas d'accord. Oui, il me semble. Mais on va parler de toutes sortes d'animaux parce que c'est vrai qu'il y a une émission que nous avions enregistrée il y a bien longtemps, une quinzaine d'années. C'était le bon plaisir. Et vous aviez souhaité à l'époque rencontrer un spécialiste des parasites. Oui. Voilà déjà un animal qui vous fascinait, son système de vie, de survie. On s'était baladé ensemble au jardin des plantes pour aller voir les animaux. La vie animale vous intéresse ? C'est ça. Et les parasites particulièrement à cette époque parce que les stratégies des animaux parasites pour habiter dans un autre corps sont d'une complexité tellement extraordinaire que j'étais, et je suis toujours fasciné par cela, c'est une organisation du vivant qui est d'une complexité extraordinaire. Vous aimez tant les animaux que vous êtes un défenseur de la cause animale ? Est-ce que vous lisez les livres d'Elisabeth de Fontenay ? Est-ce que vous seriez prêt à manifester pour le bien-être des animaux ? Est-ce qu'il y a un engagement ? Oui, il y en a un. Il y en a un. C'est-à-dire qu'en ce moment, ma marotte, c'est l'élevage industriel qui fait que nous sommes allés au-delà de la cruauté. Il faudrait trouver un autre mot pour des intérêts uniquement financiers. C'est-à-dire que quand il y a un élevage de porcs ou de bovins, maintenant l'élevage industriel fait que, par un calcul, on s'est aperçu qu'euthanasier une bête malade revenait trop cher. Donc, on n'euthanasiait plus et il y a des poubelles géantes qui sont pleines de veaux, de porcs, qu'on balance vivant dans ces poubelles, qu'on laisse mourir et pourrir parce qu'il y aurait une perte financière trop grande. Les soins, n'y pensons pas. L'euthanasie, la piqûre quand même, ça va chercher loin. Alors, nous sommes arrivés à une espèce d'horreur au bénéfice du gain. Alors là, on est dans la terreur absolue et rien ne nous empêche de penser. D'ailleurs, c'est vrai, je suis un peu bêta, mais l'homme a déjà utilisé l'abattage industriel. La seule différence, c'est qu'on ne consommait pas nos juifs. Mais on a été jusque-là et maintenant, ce que nous mangeons est au prix de l'horreur. C'est le prix de l'horreur. Et je suis très scandalisé. Par contre, je ne suis pas pour eux, je suis végétarien, moi, pratiquement, mais qu'importe. Il y a une chose aussi qui m'a choqué avec l'industrie, c'est que le consommateur de classe moyenne ne mange pas le même poulet que le bourgeois. Et ça, c'est significatif de quelque chose d'horrible, parce qu'il fut un temps où on avait le même poulet. Et ça, ça fait peur. Alors, ce qui ne fait pas peur, ce qui fait beaucoup rire, ce qui nous rend les animaux sympathiques, ce sont les imitations que vous en faites. Dans un précédent spectacle, vous émaillez les différents textes qui composaient le spectacle de certaines imitations. Alors, évidemment, la radio manquerait la gestuelle, mais il y a un goût chez vous, en tout cas, de l'imitation. Oui, oui, parce que j'ai beaucoup observé les autres espèces. Et alors, comme j'ai un petit talent d'imitateur, c'est vrai que je me suis amusé dans ce spectacle que je partageais avec les auteurs que j'aimais, des rencontres que j'avais faites. Enfin, je dis toujours que ça allait de Roland Barthes en passant par Fernandelle, Fernand Reynaud. Et le coït du lion, voilà, c'est un petit peu mon... une sorte d'éventail de mes rencontres. Et de vos passions. Et de mes passions. Rencontres, alors, histoire d'amour tardive avec les chevaux, le tournage de Cartouche, film de Philippe de Broca, on en a déjà souvent parlé, mais c'est vrai que ce film est important. Coup de foudre pour l'animal ? Coup de foudre pour l'animal ? Et très violent, histoire d'amour violente, vraiment. Et je crois à la génétique un peu. Et mon grand-père avait les fiacres de la ville de Dinan, voilà. Ça a sauté une génération et j'étais obligé de monter à cheval pour Cartouche. J'admirais toujours ces chevaux créés par l'homme, parce que le cheval sauvage est vilain. Il a donné à cet animal la beauté que nous souhaitions voir par des croisements. Et on a assez bien réussi ce coup-là, il faut le dire. Et voilà. Alors, histoire d'amour, je savais que le lendemain, j'aurais à monter pour le film. Je ne dormais pas d'angoisse et de joie. Alors, ça dure depuis une cinquantaine d'années. Je suis extrêmement fier d'avoir le mérite agricole. C'est la seule décoration sur laquelle je ne plaisante pas, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas d'en rigoler. Ayant été le premier à faire un transfert d'embryons en Europe. Et je me la pète assez sérieusement à cause de cette référence. Voilà qui est remarquable. Mais tout de même, les débuts avec les chevaux, quiconque a déjà approché un cheval, se dit que très raisonnablement, ça fait peur quand même. Un bestiaux pareil. On a peur d'une araignée ou d'une souris. Alors, un cheval a fortiori. Et évidemment, le paradoxe, c'est qu'il faut qu'on montre au cheval que nous, on est tout à fait rassuré. Parce que si on a peur, le cheval sent notre peur et lui-même a peur. Enfin, il y a quelque chose quand même qui se joue. Un rapport très complexe, finalement, entre l'homme et cet animal. Très mystérieux. Très mystérieux parce qu'il est biologiquement construit pour fuir. Donc, il a fallu créer ce contact fait de violence et aussi de nécessité de rassurer, de calmer. Alors, ça a demandé deux qualités essentielles. Mais, petit à petit, et ça fait partie de nos luttes, nous apercevons que plus nous cherchons à lui ressembler, plus il vient vers nous. Il y a l'éthologie, maintenant, qui est très bouleversante. On a, par exemple, un cheval qui ne veut pas rentrer dans un camion. Et l'éthologie travaille là-dessus. C'est moi, le chef du troupeau. Je monte dans le camion. Six mois. Et le cheval suit. Tout ça est très intéressant. On torture de plus en plus ces animaux. Et on les comprend de plus en plus. Nous sommes vraiment des monstres. Alors, si la rencontre avec le cheval sur le tournage de Cartouche a été passionnelle, je crois qu'elle a été quand même assez éprouvante. Et que, si je suis bien renseigné, vous avez été vous rassurer avec des camarguets, ensuite. C'est ça. Des camarguets, qui sont des chevaux beaucoup plus petits que... Oui, bien sûr. Et je voulais absolument faire des progrès. Alors, je suis allé en Camargue. Belmondo racontait dans Cartouche que j'étais cassé d'un peu partout à cause de mes chutes, uniquement pour n'avoir que des gros plans. Alors, effectivement, j'étais un photographiable marchant. Parce que je boitais, j'avais une côte fêlée. Alors, évidemment, on ne me prenait plus que le visage. Impassible à la fin du tournage. Belmondo pensait que c'était une stratégie. Là, comment on fait carrière. Oui. Et puis, passée la trentaine, finalement, vous avez un deuxième métier, celui de cavalier, Jean Rochefort, très sérieux. Et puis, on sait que vous allez faire de la compétition. Ce serait un cavalier de complet. Alors, il faut peut-être expliquer quand même de quoi il s'agit pour celles et ceux qui n'ont pas cette science. Alors, le concours complet était d'origine militaire. C'était au départ pour préparer des chevaux de guerre. C'est un sport assez particulier qui consiste, avec le même cheval, à faire du dressage. Le premier jour, ça se déroule en trois jours. C'est-à-dire d'avoir un cheval calme, d'avoir un cheval qui fait des figures, des images de dressage. Et le lendemain, un cross sur des obstacles fixes. Moi, je plaide beaucoup pour que les obstacles ne soient plus fixes. Mais des vieux nostalgiques disent que ça ne serait plus cette épreuve qui, évidemment, rapproche les gens, comme toutes les épreuves. Il y a un réel danger. Alors, il y a des amitiés qui se créent parce que le danger est là. Donc, le prix à payer, c'est peut-être des accidents. Mais alors, ça crée, dans notre espèce, des moments de grâce. Parce que ça génère la solidarité. Mais en général, ce sont les cavaliers qui meurent, pas les chevaux. Parce que l'accident fait que le cheval touche un obstacle fixe, fait un soleil et se retourne et tombe sur le dos, en général, sur le cavalier. qui, recevant 800 kg sur le corps, en meurt. Maintenant, depuis quelque temps, il y a des gilets gonflables, comme pour les voitures. Et c'est assez efficace. Dès qu'il y a une chute, le gilet se gonfle et devient protecteur. Donc, c'est en survie au deuxième jour. Il reste le troisième. Oui, alors, il reste donc le troisième jour, qui est, pour faire bref, qui est le concours hippique, c'est-à-dire un concours d'obstacles qui ne sont pas fixes, ceux-là, et dont on compte les points quand il y a chute de la barre et de l'obstacle. Et voilà, c'est les trois jours. Alors, ça, ça m'a donné des joies profondes, parce qu'il fallait arriver dans des petits bleds extraordinaires. Il fallait trouver dans une ferme, dans la grange, pour sa jument, la paille nécessaire, l'abreuvoir, son confort, parce qu'on savait qu'on allait tous les deux, ma jument et moi, vivre trois jours intenses, avec même un peu de danger et de risque. Alors, ça crée, entre cette jument et moi, quelque chose de prodigieux, de complicité. Le cheval sait immédiatement que le déroulement d'épreuve, il sait que le premier jour, c'est ça, il le sait. C'est mémorisé chez lui que le deuxième jour, il va falloir perdre quelques kilos et souffrir un peu, quoi, et faire attention. Et vous aviez l'esprit de compétition ou est-ce que c'était l'aventure humaine qui vous intéressait ? Oh, qu'il y a un esprit de compétition. C'est pas bien, ça. Oui, oui. Je m'en tapais complètement. Ce que je voulais, c'était finir, l'épreuve, et qu'on s'en sorte bien, surtout elle. Voilà. Et ça, ça me plaisait énormément. À propos de compétition, on se souvient que vous avez commenté les Jeux Olympiques d'Athènes 2004. Je pense que la télévision française a dû faire ses records d'audience pour des compétitions épiques, parce que c'est vrai que, quand on en parle, tout le monde a suivi ces retransmissions pour vous écouter. Jean Rochefort, quels souvenirs vous gardez de ça, d'avoir été commentateur ? Orly, je descends, j'arrive d'Athènes, et je ne suis au courant de rien, et à l'aéroport, je m'aperçois que je suis Jeanne d'Arc. Inimaginable ! Une popularité énorme pour avoir fait une chose qui m'avait amusé, mais que je pensais faire dans un anonymat relatif, raté ! C'était extraordinaire ! Extraordinaire ! Et oui, oui, c'était venu du fait que je m'étais amusé sur des thèmes dans lesquels j'étais compétent. Donc je pouvais digresser, je savais que je retomberais comme un cadrupette sur mes quatre pieds. Mais ce fut un grand souvenir pour beaucoup de gens, et à propos de souvenirs, la passion du cheval, mène à tout, y compris à un dîner au Palais de l'Elysée. Vous êtes invité par Valéry Giscard d'Estaing. Ah oui ! Vous pouvez nous raconter ça, Jean Rochefort ? Très rapidement ! À chaque fois, de temps en temps, le président de la République invite les artistes. Donc, je suis en rupture amoureuse, et je me dis, j'ai un peu de cafard, je vais y aller pour une fois. Alors, j'y vais. Et au bout de trois quarts d'heure, tout seul dans un salon où je suis censé attendre, avec 350 autres invités, le président de la République, je demande à l'homme du protocole « Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis trompé le jour, qu'est-ce qu'il y a ? » Il me dit, écoutez, la reine sera prête dans un quart d'heure, et surtout, ne lui baiser pas la main. Et je lui dis, je vous demande pardon, il s'agit de quoi ? Il dit, ben, vous dînez avec la reine d'Angleterre, avec, on m'échappe, Henri Kissinger, Kissinger, et là, deux, trois milliardaires qui font les États-Unis, et la présidente et le président, Valéry Gichard d'Espagne. Je suis terrorisé parce que j'ai une peur atroce que le dîner, d'abord, je ne savais pas pourquoi j'étais là, et ensuite, j'avais peur que le dîner se passât en anglais. Et je manie la langue très approximativement. Mais j'ignorais qu'il fallait parler français quand on était invité par le président. Heureusement, c'était donc en français. Dès les hors-d'œuvre, je commence à me dire qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi suis-je là ? Quelle est la raison de ma présence ? Le César de l'année avec le Schoen d'Orfer ne le justifiait absolument pas. Et je me posais des questions. Et j'ai compris, tout à coup, que Giscard se retourne vers cette chère Elisabeth et lui dit, Jean Rochefort qui est ici présent, il est un de vos acteurs, formidable, épatant et tout. Et il est très connaisseur dans les chevaux. Et je dis à la reine, effectivement, majesté, j'ai vu votre fille gagner le championnat de Rome de coco complet ou à ras du pain. Il n'y a plus que moi qui existe pour la reine. Et ces messieurs peuvent dans un coin fomenter notre avenir. et comme ça, ils n'ont pas à s'occuper d'elle. Malin. Et voilà la raison de ma présence à ce dîner. Occuper la reine d'Angleterre. Occuper la reine d'Angleterre. On a parlé des origines des chevaux jusqu'à la farandone de Sorbet, n'est-ce pas ? Elle, dans un français parfait ? Parfait. Et très heureuse, moi également, parce que je voyais que j'avais affaire à quelqu'un de compétent et réciproquement, tandis que les autres s'arrangeaient avec le monde. Alors, les chevaux, on reste évidemment dans cette passion. Jean Rochefort, en 1973, vous avez réalisé un court-métrage documentaire qui suivait donc les aventures d'une jeune cavalière de Coetquidon. Alors, je crois qu'il y a une cinquantaine de minutes pour ce film. Encore une fois, c'est le cheval qui vous motive pour faire vos débuts de cinéaste ? Oui, oui, c'est ça. Et ça s'appelle Rosine, c'était une championne de l'époque. Il a donc 40 ans parce que le sport a tellement évolué que je l'ai revu l'autre jour parce qu'il va être dans les bonus de Cavalier Seul, ce film que j'ai fait avec Delphine Gleis. Et c'est vrai que c'est devenu une chose historique parce qu'en 40 ans, il s'est passé tellement de choses sur le plan du sport, du confort des chevaux, des choses comme ça. Alors, vive les DVD parce que je vais enfin pouvoir découvrir ce film. Ah bah oui, oui, les suppléments de Cavalier Seul. C'est un film qui est sorti en 2010 qui a réalisé avec Delphine Gleis, qui est une cinéaste extrêmement talentueuse. et c'est un film très émouvant à bien des égards parce que c'est d'abord un hommage à l'un de vos maîtres, Marc Bertrand de Balanda, mais c'est aussi un film sur la transmission parce qu'on y voit justement votre vieux maître avec un jeune disciple, Edmond Jonquère, Doriola, un nom qui sonne familièrement aux oreilles des amateurs. La transmission, c'est quand même la grande histoire à la fois du monde du cheval, mais bon, du monde tel qu'il va, la transmission vers nos enfants, la transmission du métier et le comédien, le respect des anciens et en même temps l'avenir appartient aux jeunes gens ? Oui, et je dois à mon ami Noiret, enfin j'avais ça sans doute un petit peu en moi, mais mon ami Noiret avait la passion de l'artisanat et passait des heures dans des ateliers pour regarder des gens travailler le cuir, des jeunes fleuristes de 18 ans ayant un track fou parce qu'elles mettaient la rose qui n'était pas idéale dans le bouquet préparé. Tout ça le passionnait littéralement et m'a, comment dirais-je, solidifié dans ce goût de l'homme ou de la femme qui connaît son affaire et qui éprouve le besoin de transmettre pour former quelqu'un de plus jeune et pour oublier elle-même son arthrose. C'est vraiment quelque chose de nécessaire pour la survie d'une espèce, ça me semble. Les Noirets respectaient ça au plus haut point et j'y suis sensible. Puis une autre façon de rendre hommage aux chevaux, Jean Rochefort, c'est de se promener dans le plus grand musée du monde, le musée du Louvre. Ça donne un livre, le Louvre à cheval, co-signé avec l'historien d'art Édouard Vigneault. C'est une promenade à la fois lyrique, humoristique aussi, celle d'un connaisseur à la fois et de l'art et du cheval. Alors, là aussi, je crois savoir qu'une de vos œuvres préférées est très ancienne, elle date du VIe siècle avant Jésus-Christ, peinte sur une céramique grecque, son titre « Guerrier conduisant son cheval ». Qu'est-ce qui vous plaît dans cette œuvre-là, Jean Rochefort ? C'est celle où l'équité est un sexe d'homme. Voilà. Oui, oui, absolument. Alors, c'est très très étrange et le sexe de l'homme est plein d'humilité, évidemment, par rapport à la dimension du sexe des équidés qui vit à la pudeur de ranger son sexe dans un fourreau dont on l'aperçoit très rarement, sauf en cas de coït ou s'il a besoin d'uriner. mais là, on voit ce quadrupède avec ce sexe d'homme absolument dérisoire entre deux postérieurs. Les postérieurs sont les jambes arrière du cheval. Il est ridicule. Il est ridicule, c'est à nous foutre la libido en l'air jusqu'à la fin de nos jours tellement on se trouve stupide. Et je signale en inquiétude en disant que je suis inquiet que le chevalier, enfin, c'est pas un chevalier, c'est un homme de noblesse, on le voit à son vêtement et à sa tenue qui marche devant le cheval, soit pourvu, lui, à cause de l'étourderie éventuelle de l'artiste, des attributs de l'équidé dans son dérisoire petit slip et sa toitesse produit un enfer de pratiquer une vie mondaine des centres. Voilà, c'est ce qu'on peut trouver notamment dans ce livre. C'est très sérieux, bien sûr. Ah oui, attention, il n'y a pas que ça. C'est vrai que si on se promène au musée du Louvre ou dans tous les musées du monde, cela dit, on croise évidemment beaucoup d'équidés de toutes sortes, mais est-ce qu'il y a un artiste pour vous, Jean Rochefort, qui est plus habité que l'autre dans sa représentation du cheval ? Géricault. Géricault. Ah oui, Géricault, Géricault, Géricault. Absolument. Il savait tout, il connaissait tout et il n'oubliait pas d'être peintre et de nous provoquer des émotions avec des couleurs, des gestes, le mouvement du cheval, son inquiétude, ses yeux. enfin, il raconte très très joliment et je suis assez fier d'avoir été au courant dans Le Déluge, qui est une œuvre admirable, il interdit à un cheval de prendre le large. Il y a un cadavre sur le dos du cheval et pour ce faire, il est entre l'horizon aquatique et le cheval et le sol et il tient l'oreille du cheval violemment, l'oreille qui est vers l'horizon maritime et il tord son oreille et on s'interrogeait, paraît-il, beaucoup pour cette position de la main qui tord violemment l'oreille, c'est parce que tout cheval se trouvant dans l'élément liquide étant biologiquement construit pour la fuite choisit de fuir vers le large et va nager jusqu'à la noyade, toujours, toujours, toujours en allant tout droit et j'écoute sa voix ainsi que Bibi. Vous imaginez mon orgueil ? Mais pour revenir à cet ouvrage, j'ai voulu, avec Édouard Vigneault, j'ai voulu que cette œuvre soit pour tous, pour toutes les classes sociales et pour tous les âges puisque le sectarisme de ceux qui ont la connaissance et qui nous interdisent presque d'y pénétrer doit être renversé violemment pour que toutes les catégories sociales profitent des choses mais toujours avec l'apprivoisement. Pourquoi pas rêver qu'un enfant de 12 ans lise ce livre, rigole, regarde les œuvres, trouve que les harnachements des chevaux soient beaux et se retrouvent petit à petit voyant des grandes œuvres, passons de Géricault à Goya, allons vers l'art contemporain, tout ça parce que ils ont rigolé sur cette anecdote du sexe de l'homo sapiens et de celui de l'équité. Je serais fier de mon parcours sur la Terre. Je me demandais puisque nous arrivons au terme de ces entretiens s'il y avait un mot de la fin, Jean Rochefort, c'est celui-là, c'est la transmission. La transmission, oui c'est ça. Et cette envie tellement profonde de ne pas avoir servi à rien. Quel orgueil ! Fin de cette rencontre d'Arnaud Laporte avec Jean Rochefort. À voix nue, attachée d'émission Claire.signons, prise de son Étienne Leroy, réalisation Anne Secheret, coordination Sandrine Trenner. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 500 jours et podcastable pendant 7 jours sur franceculture.fr. et dès lundi et pour toute la semaine Martin Kénéen rencontrera Tommy Ungerair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada